Je préfère me confier à personne car ils partent tous La vie c'est dur, la vie c'est pas cool C'est pas un cartoon, faut charbonner pour faire un tatou Oui, qu'est-ce que tu veux les poignons de connard ? Arrête ! Tout le monde est en prison là C'est vrai ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils vont sortir facilement Pourquoi il est en prison ? Monsieur, faites juste une plaide Comme mon collègue a dit Mais non, on a pas que ça fait Ah, il est là, ça va la faire En fait, le problème c'est que nous, on va faire des plaintes Ça va servir à rien Attendez, mais pourquoi ? Pourquoi il est en prisonne Lion ? Parce que le français s'est plaint Parce que le français a eu plusieurs plaintes Et que vous, vous avez pas fait une plainte pour vous rencontrer contre lui C'est au cran d'arrêt, bordel Ok, donc vous croyez juste les gens qui viennent vous voir Vous direz, je croyais un raciste Qui pose une plainte Et vous venez vous voir Vous répétez pas de vous C'est pour ça, il faut poser Juste, ça dure Jamais, jamais Il y avait posé ma bite sur ta tête, connard Exactement Non, tu ferais pas ça C'est toi ? En bas ? On va vous laisser On va vous laisser Et s'il se repasse quelque chose Ligne de la pioche Comment c'est encore pire ? Oui, d'accord Conard, allez vous faire enculer Vous avez déjà vu C'est réel ici Trenton ici Conard Bonne de bedero, dégagé Bonne de bedero C'est quoi bedero ? Bien joué ça Et du coup le lion il s'est fait arrêter Ouais ouais Nous on a réussi à mettre les petits fers dans la botanette Ils sont rentrés dans les maisons et tout ? Ouais mais ils ont pas fait la botanette Non non, même pas, même pas, ils ont pris tout le monde directement en fait Héhé la botanette Moi je l'ai gardé sur moi Qui c'est qu'un malam torche ? Bande de connards, il n'y a plus personne hein Tu sais qu'on a pris des deux, t'as pris des deux Non j'en ai pris qu'un Non, c'est quelqu'un qui te l'a pris J'ai vu là C'est qui qui a pris le pétard Oh des munitions incendiaires C'est toi un mégol t'as pris Il a pris quoi ? Oui c'est moi il a pris Il avait pip mon pétard je pense Moi aussi Tu peux mettre une lampe torche t'appelais ? Tu veux une lampe torche ? Oui tiens 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 connard Tu as vu ? Non arrêtez arrêtez-toi Oui Comment on va ? Si c'est faire ou pas ? Moi je sais pas faire Il prend en main et tu utilises après Quoi ? Attends c'est comme pour les phares ? Ouais comme une lampe torche connard connard de merde putain Arrête attends C'est ma voiture ça non ? Ça c'est ma voiture ça Et du coup c'est quoi le plan ? On va le sauver ou pas ? Il veut rien avoir Ok Allo ? Allo Miguel ? Oui Bebetar C'est pas Bebetar ça c'est Ventura Ça c'est Ventura ça oui Ventura Eh t'es où là ? On vient de prendre une descente de fou manard Bah là il était au quartier là t'es où toi ? Tourne avec Bebeto et ils ont pris ton lance-flamme Il était où ? T'es dans le placard de ta maison Putain de merde Ils sont rentrés dans mon appartement ? Ouais que toi Que moi ? Toi Attends pourquoi que moi ? Il s'est embarqué là Yon Attends mais ça veut dire il me cherche ? Peut-être hein Nous on est partis en courant donc la vérité On vient de chercher s'il faut Ok attends il va voir ce qu'il me reste dans mon appart Mais putain il y avait toute ma plata et tout Mais non il y a moyen ils ont pas touché En fait ils sont rentrés partout mais on sait pas ce qu'ils ont pris Je vais voir Pour rentrer partout même chez toi c'est pour ça Même chez le français Ah ils sont pas rentrés que chez moi du coup ? Partout partout Mais euh... Dans ton coffre secret Ok il va voir attends fais voir Mais fais tout derrière Suspense Non c'est bon il y a mon argent Non c'est bon ils ont rien touché à mes affaires C'est les clés mais fais tout Vas-y à tout à l'heure Vas-y à tout à l'heure on te fait ta vie Vas-y Ok ça va Pourquoi j'ai des bugs comme ça moi ? Ah 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 oui vas-y Bah qu'est-ce que je... Une des idées ça peut être peut-être l'extended texture budget là Je sais pas si tu te souviens de cette option Ouais mais j'ai jamais rien touché Donc à voir si elle est toujours à fond Graphisme C'est dans le graphisme ou graphisme avancé ? Je crois que c'est dans le graphisme normal Graphisme ouais Extended texture c'est un peu... Pas tout en bas A peu près au milieu je crois Un des premiers sliders Ah oui il était au minimum Ah pourquoi il se serait reset c'est bizarre Bah hier ça faisait comme faire ça en plus Ouais mais lui il a 24 gigas de ram T'inquiète pas il est bien Ok Rien que sur la carte graphique il est bien là Ok merci les beaux gosses Vas-y A toute A toute Ils ont mauvais des trucs que j'avais c'est petit mais je pense que l'argent ils peuvent rien faire après ils... Je sais pas ce qu'ils cherchaient en fait en gros c'est ça mon problème moi C'est en gros est-ce qu'ils cherchaient euh... oh y'a des frites Oh des menottes Est-ce qu'ils cherchaient euh... moi ? Ou est-ce qu'ils cherchaient de manière générale des gens tu vois ? Parce que moi Edouard Merde 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 C'estrick Coupons Eh Allo Oui Raz Ca va ? Ca va et toi ? Pourquoi vous avez fait une descende dans mon quartier ? Euuuuuh Parce que ton quartier il arrête pas d'agresser des habitants Et que ce ne soit ce que la vatimes fois qu'on a des plaintes D'accord, et alors ? Au bout d'un moment, vu qu'à chaque fois qu'on intervient, tout le monde se barre ou il sait personne Tu veux rompre le traité de paix entre les 18 et les Poyos ? Quoi ? Tu veux rompre le traité de paix entre les 18 et les Poyos ? Il y a déjà eu un traité de paix ? Bien sûr, on était en paix, on vous agressait pas, on vous a laissait tranquille Je n'étais pas au courant qu'il y avait un traité de paix, on ne m'a jamais fait signer quoi que ce soit C'est un accord d'acide Mais là, le problème, c'est que vos problèmes ne font que faire déborder la coupe d'eau, tu vois Et là, le problème, c'est qu'on ne peut pas esquiver ça Aïe, merde, putain, merde, sérieux On ne peut pas esquiver ça, surtout que vous venez de voler la voiture de la personne en question Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant ? Et Leon, il est dans la merde ou pas ? Il va juste passer en jugement, c'est rien Et à tout moment, il peut s'en sortir avec pas grand chose Pourquoi ? Pour l'agression ? Oui, c'est ça, l'agression Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ah, quand même Il va y avoir de Leon, pourquoi ? Oui, mais non, tu n'as pas le droit de rentrer comme ça Personne ne m'a rien dit Justement, là, on vient de me dire qu'il y avait quelqu'un qui est rentré, passé, ni venu, ni connu Ah oui ? Vous trouvez des pneus d'une voiture de police ? Oui Ok, bah je vais appeler la personne avec qui t'as crevé les pieds Connard Tu me frappes ? Je vais aller en prison Toi aussi, connard Non mais lui... Là, 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 Miguel, tu mériterais qu'on te tasse Aïe, mais pourquoi tu me tasse alors qu'il avait arrêté de frapper ? Miguel Putain 19 pour 0,9 Putain, l'enfoiré Eh, reconduisez-le à la sortie Non mais non, vous me ramenez en... Ah oui, la sortie ! Il vous nique tous, bande de connards ! Aïe ! C'est la gueule ! Vous me le mettez en cellule, lui, directement, les tueurs de droits Agression sur agent Bah oui, merci, quand même ! Il va falloir vraiment... Les gars, on peut se réveiller, s'il vous plaît, là ! Allez, on monte C'est pas possible, ça ! Aïe ! Je vais me chercher lui, moi ! Quoi ? Tu vas rien faire, toi aussi, gros con ! Pardon ? Tu vas rien faire, toi aussi, gros con ! Eh, occupez-vous du... Ok, ouais, ouais... Allez-y, dis-il, s'il vous plaît, montez, je vais m'en occuper... Fais-je plus de la lecture des droits, je vais m'en occuper, bougez pas, bougez pas ! On va s'en occuper bien, comme il faut ! Numéro 3, s'il vous plaît ! Numéro 3, bien pris ! Ouais, ouais, s'il vous plaît ! Putain ! Oui, comme ça ! Venez, venez ! Léon ! Léon, je suis là ! Tu la fermes, Léon, tu la fermes, tu la fermes, j'en ai marre d'entendre ta grande jeune ! Mais quoi ? Oh ! Viens ici, viens ici, viens ici ! Tu viens là, Léon ! Il est où, Léon ? Tu la fermes ! Tu te pique de lui, il dit, c'est bon ? Non, tu vas le faire, écoute... Attends, non, il y a eu une fenêtre, s'il te plaît, une fenêtre ! Une fenêtre, s'il te plaît ! Léon, viens, s'il te plaît, arrête de me casser les couilles ! J'en ai marre de te voir, j'en ai marre ! Tu vois plus que ma propre famille ! Tu vois plus que ma propre famille, Miguel ! Oui, c'est vrai ! Viens ici, viens ici ! Viens, viens, viens ! Tiens, je te le pose un peu sur la table, là ! Allez, mets-toi contre le mur, là-bas ! On va faire une photo ?! Non, on va pas faire de photo, j'ai vraiment pas envie d'en faire une photo de toi ! S'il te plaît, viens, on fait une photo ! Non, non, on fait pas de photo, Miguel ! Et pourquoi ?! On fera une photo quand tu auras fini d'être en état d'arrestation ! D'accord ! 19 off radio pour procédure ! Bon, Miguel ! Si, je passerai tout à l'heure ! Miguel, Miguel, Miguel ! Oui ! Oui ! Tu m'énerves ! Oui ! Tu m'énerves ! Oui ! Et tu m'énerves ! Oui ! Ok, bon, Miguel ! Oui ! C'est bon ! Ok ! Ok ! M. Miguel raconté, nous sommes le 8 du 3 2022, il est 22h45 ! Oui, il est bien compris, il est droit ! Pour les chasses d'accusation suivant, agression sur agent ! Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz sera et pourra être retenu contre vous devant une... Oui 2 secondes, je me fais arrêter ! J'arrive ! Oui ! Ah, c'est mon prof ! Attends, c'est mon prof ! C'est Jeff ! Attends, c'est mon prof ! Jeff, oui ! Miguel, je t'annonce officiellement que tu as été convoqué à un conseil de discipline. T'es pas sérieux, pourquoi ? Je suis en conseil de discipline, monsieur l'agent. Je t'ai été convoqué à un conseil de discipline, pour la raison, couteau. Mais je suis en arrestation. Tu dis à ton prof que tu es en état d'arrestation. Oui, je suis en conseil de discipline ce soir. Jeff, sors de là, s'il te plaît, sinon je ne pourrais pas venir au conseil de discipline. Pourquoi t'as été arrêté ? Pour frapper un polloz. Ok, d'accord, je vais voir, je vais voir. Mais tu vas devoir venir au conseil de discipline. D'accord. C'est pas ma soirée. Conseil de discipline, arrestation. T'es dans la merde, Miguel. Oui. Bon, je recommence. C'est pour le cahier planté un camarade. Nous sommes le 8 du 3 2022, il est 22h42. Vous êtes placé en état d'arrestation pour les chefs d'accusation suivant. Agression sur agent. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera et pourra être retenu devant vous. Il y a une cour de justice. Durant votre interrogatoire, vous aurez le droit à un avocat. Si vous n'avez pas les moyens, un avocat vous aurez connu de l'office. Oui, il est compli, il est compli, il est trop, merci. J'aurai le droit à boire et à manger ainsi qu'à des soins médicaux. Avez-vous compris vos droits ? Oui, compris. Très bien, ça n'a rien de dangereux sur toi ? Il y a un couteau. Contre le mur, il est moins en l'air ? Oui. Ah, je te vois tous les jours, Miguel. C'est vrai. Tu m'énerves. Je te le prends, je te le rends après. D'accord. Non, mais après, tu vas oublier de me le rendre. Mais le quelque part. Je ne vais pas le sortir, je ne vais pas m'en servir. Je le garde, mais voilà. Oui, voilà, tiens, prends mon couteau. Je le garde. Oui, tu le garde. Il est dans ta poche. Bien, Miguel, je vais te mettre ton amende. Je vais te mettre 5 petites minutes en cellule, histoire de te calmer. Après, tu vas attendre un essai de discipline. Oui, d'accord. Comment tu t'appelles, toi ? 19. C'est pourquoi il ferme les yeux quand il parle, 19 ? Tu as remarqué ce tic chez moi ? Non, je n'avais jamais remarqué. Regarde quand il parle, il ferme les yeux. Vas-y, parle. Là, tu me vois ? Tu me regardes. Oui. Tu ne peux pas me dire, il se ferme. C'est con ou quoi ? Oui, c'est vrai. On dirait qu'il n'arrive pas à parler et à ouvrir les yeux en même temps. Tu n'arrives vraiment pas ? Ah non, c'est plus fort que moi. Attends, mais tu demandes à ton prof qu'il t'apprenne à parler en ouvrant les yeux. Oui, on dirait, c'est parce qu'il n'arrive pas à me concentrer. Oui, tu as du mal. Allez, mets-moi la mende, connard. Oui, je te mets la mende. Ah, outrage ! Je te mets 100 dollars de plus. D'accord. Redis-moi, connard, s'il te plaît. Oui, connard. Allez, mais dépêche-toi juste. Je te reçois. Il faut remplir les comptes. C'est ça ton amende. Merci. Mais viens là, Miguel. Il va en cellule. Oui, tu vas en cellule. Miguel, je ne veux pas t'entendre parler avec ton lion. Mais il y avait juste une cellule avec une fenêtre, sinon je crie de tous mes fonds dans le temps. Motuse, bouche cousue en cellule, Miguel, t'as compris ? Ça fait la palpation, tout ? Oui. Tout est fait, c'est bon. Tu restes en cellule. Il est dans laquelle de cellule, le lion ? J'en ai rien à foutre de quelle cellule il est. C'est qui, lui, s'il vous plaît ? C'est qui ? C'est Miguel raconté. Miguel raconté. Je le vois plus que ma propre mère. Lion, t'es où ? Ferme-la, ferme-la, Miguel. Je t'ai dit quoi ? Il y a su, oh, il y a su en face. Tu vas vite fermer ta gueule. Oui. Vraiment. Oui. Oui, vraiment. Donc là, tu vas te poser... Tout est fait ? Ça tire, il y a des coups de feu, Armando. Armando, il y a des coups de feu, vous vous entendez pas ? Ne vous inquiétez pas, on est assez d'agents. Il n'y a pas de problème. Là, je m'occupe de ton cas. Parce que là, il y a des gens qui meurent, quoi. Il va falloir commencer à se faire ici, parce que sinon, je vous promets que je vais venir tous vous mettre un coup de matière. Ferme ta gueule, connard ! Tu fais peur à personne, trou de balle. J'en peux plus, lui. Là, tu parles avec sa plaque. Pardon ? Il a dit ferme ta gueule, connard ! Allez-y, 88, allez-y. T'as pas le droit de me frapper, hein ? Aïe, mais t'as pas le droit de me frapper pour ça ! Tu dois répondre à violence égale, connard ! Asseyez-vous, asseyez-vous sur votre lit, là, directement. C'est quoi son matricule à lui ? C'est quoi le matricule du chauve ? Il m'a fait une bambure ! Je ne veux plus vous entendre ! Ton matricule, le chauve, ton matricule ! Tu es obligé de me donner son matricule, tu es obligé. Oui, je vais, écoute. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Tu te donnes son matricule ? Oui, je veux ! Je t'entends une seule fois, je te mets 10 minutes de plus. D'accord. Son matricule, c'est 79. Jure ! Ouais, c'est vrai. Jure ! Pourquoi j'y jure ? Et t'as pas le droit de me mentir, hein ? C'est mes droits ! Tu veux que je jure ? Oui, je sais que c'est vrai. Non, son matricule, c'est 88. Vous voulez un avocat ? Allez, sors ! Oui, si je t'entends, c'est 5 minutes de plus. D'accord. Il est où le tien, du coup ? Numéro 5, c'est ça ? Ouais, ouais, mais du coup, lui, on le libère, ça. Je vais rester devant la porte. On ne sait jamais. Comment ça ? Vous fermez la porte, c'est bon. Allez, fermez, là. Oui, ferme un clé, là. C'est bon, il n'y a pas plus. C'est innocent, c'est eux qui m'ont fracassé. Ok, très bien. Allez, quoi ! Miguel ! Oui ! Oh ! Qu'est-ce que tu as encore fait, connard ? Coucou, Jeff ! Qu'est-ce que tu as encore fait ? Il a frappé un polloz. T'as frappé un polloz, mais t'as pas honte ? Non. Mais t'as pas honte ? Bah non. Conseil de discipline plus frappage de polloz, t'es sérieux ? Ah, libérée-moi, j'ai rien fait. T'es fier de soi ? Bah non ! C'est polloz, toi. Écoute-moi, tu seras à la porte. Attends, mais toi, tu n'es pas un ikin, toi ? C'est que la sortie. Non ? Tu es qui, toi ? Ah bah, il est là, il est là, vas-y, go, 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 il est là. T'es qui ? Qui ? Allez, Miguel, dégage. Allez, monsieur Valdez, venez avec moi. Non, il va rester là, c'est bon, monsieur, ça, fais ça. Allez, hop. Vous attendez, vous attendez. C'est pas le qui fait la loi, hein, 19, hein, s'il vous plaît, hein. Tu attends, Miguel, tu attends, Miguel. Il est où, Jeff ? Tu attends, viens ici, viens ici. Mais toi, tu me saoules, sérieux, tu me saoules. You saoules ou you saoules pas ? Tout le temps, ça fait ça d'une trois heures avec toi. C'est rien, c'est les heures du capitaine. Vous voulez voir pourquoi, capitaine ? Je veux pas le voir, je veux juste que vous le gérez, c'est pas lui qui fait la loi, ici. Bon, c'est sûrement pas lui qui fait la loi, ici, ça, c'est clair. Et toi, tu es capitaine, toi ? Pardon ? Toi, tu es capitaine ? Oui, je suis capitaine, ouais. Tu es le capitaine des trous du cul, ouais. On est outrage, viens là, sur le côté, ça. Ok, bah, allez, on rebolote, on recommence, là où, lui, on mettais les menottes. Non, c'est pas ça, pardon, pardon. Ah, là, je t'assure que si, mon copain. Mais pourquoi ? Dépêche-toi, là, tu retournes là-haut. Arrêtez, non, c'est bon ! Dépêchez-vous, courez, 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 courez. Jeff ! Jeff ! Non ! Allez, arrête-toi, moi en évidence. Aïe ! T'as voulu me baiser, moi ? Tu remontes là-haut, mon gars. Tu remontes là-haut, Miguel, on me baisse pas, moi. Prochaine fois, on parlera mieux à un capitaine et à un agent de police. Dès que ça rentre, quand ça va rentrer, je pense qu'il va comprendre. Vous lui remettez en cellule pendant 10 minutes, et il comprendra. Voilà. Aïe ! Allez, Miguel, tu me suis. Une fois qu'il a fini, je le veux même dans mon bureau. On va même discuter ensemble, et je voudrais des excuses à la fin, c'est bon ? Oui, pardon. Il a des problèmes psychologiques, il est en Ulysse, je tiens un peu. Oui, justement, justement. On va devoir le mettre plusieurs fois en cellule pour qu'il puisse comprendre, lui. Miguel ? Oh, mon Dieu ! Il y a mon pétard dans la voiture ! Il y a mon pétard dans la voiture ! Je crois que je l'ai ouverte. Attends, il faut que je prenne mes esprits. Putain, il faut que j'arrive son numéro à Jeff. Miguel ? Oui, Jeff ! Miguel, oui, je t'écoute. C'est bon, il a réussi à m'évader, tu es où ? Eh bien, ça, c'est pas très bien. Là, 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 je suis arrivé à l'université, là. Là, je débarque. C'est maintenant mon conseil ? C'est à 23h, ouais, ouais, ouais. T'as le numéro de 88 ? Euh, non. Ah, putain, parce que lui, je me l'aurais failli au conseil aussi. Pourquoi ? C'est lui qui t'a... C'est toi qui l'a planté. C'est moi qui... C'est sa version des faits. Ah, 88 ! Ah, du courrier, le polloz ! Non, 88, la victime. Ok. Euh... Non, mais il veut passer à son quartier, si tu veux. Euh... Ouais, vas-y, ok. Mais au pire, dis-moi son quartier, moi, je passe. Il habite à Poncho Street. Poncho Street, vas-y, merci. Super. Tu veux te jeter ? Je te jette ? C'est bon, merci, c'est bon. Attends, mais tu... Ah, je crois que tu étais un gars de chez moi, tu n'es pas un gars de chez moi, toi ? Je suis de chez d'où ? De 18 ? Euh, non. Non, toi, tu es de Poncho Street, toi ? Non plus. Tu es d'où ? Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle. Tu ne sais pas comment ça s'appelle, là, tu habites ? Euh, Cartier-Jamaïcain. Ah, oui, d'accord. Un courage. Il faut que j'aille le menacer 88. Euh, mi-duel, viens à l'université. Il va me faire virer ? Il suis à l'université, là ? Euh, bah, je ne sais pas, si on va te faire virer, on va décider, on va te donner la parole et ce sera à toi de te défendre. Oui, mais, porqué... Tu as comme ça un acte très grave. Peut-être que ce n'est pas moi aussi, hein, qui est planté. Si, si, tu l'as avoué. Oui, mais qu'à toi ? Tu l'as avoué, dans toute la classe. D'accord. Si, pour ça, on est obligé, mais viens, je vais te parler, viens, je vais te dire ce qu'il faut que tu... Je suis devant. Je vais te dire ce qu'il faut que tu dises pour que tu essayes d'être libérable. Tu m'as dit quoi ? C'est toi qui va te faire virer ? Oui, c'est moi. Ah, bah, bon courage. Merci, Konrad. Attends, viens, 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 vite fait. Eh, oui, Guel. Oui, oui. Comment est-ce que j'ai ? Il y a un conseil de discipline, là ? Ouais, bah, je vais aller juste après, mais... Enfin, c'est vrai, tu t'es fait planter par les mecs de Pancho Street ? Euh, non. De ce qu'on m'a dit. On m'a dit... Ah, si, 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 oui, 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 c'est vrai, ils m'ont planté, oui. Je fais quoi ? J'en ai quatre devant moi. T'en veux un, ou c'est comment ? Euh, bah, d'abord, j'ai mon conseil de discipline, donc... Euh, bon conseil de discipline. Bah, oui, c'est pour ça. Mais sinon, il peut venir, j'en plante un. Bah, ouais. Non, en vrai, en vrai, c'est pas la peine, t'inquiète. Attends, mais est-ce que tu vois 88 avec toi ? Demande s'il y a 88. Non, justement, moi, 88, je l'aurais déjà callé. Mais bon, c'est ce 88. Et il faudrait qu'ils nous disent... Qu'il faudrait qu'ils appellent 88 et qu'ils disent qu'ils viennent au conseil de discipline. Et en gros, qu'ils lui disent que si jamais ils témoignent contre moi, eh ben, eux, ils meurent, d'accord ? T'as compris ? Je fais ça. Vas-y, vas-y, je fais ça, je fais ça. En gros, en gros, tu menaces 88, tu lui dis, tu lui dis, dis à 88 qu'ils viennent au conseil de discipline et tu lui dis qu'ils pleinent en ma faveur, sinon, tu les tues. Et vas-y. Super. I want to work, 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 work. Oui, attends, il t'enlève. Oui, Jeff, c'est bon. Oui, mon petit puceau. Oui. Bon, je t'explique, tu n'as pas le mal à le merder, d'accord ? Oui. Là, 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 ton cas est très grave. J'ai essayé de te défendre un maximum parce que t'as un élève qui a de la difficulté mentale. Et t'es le premier coup. C'est pas vrai, connard. Si t'as des difficultés mentales. Non, c'est pas vrai. Miguel, il faut l'admettre, quoi. Non, c'est pas vrai. Moi, je ne suis pas là pour te chier de la colle. Je ne suis pas là pour te prendre par le zdar. Tu es là pour quoi ? Je suis là pour que tu réussisses. Oui, Yumi, on arrive devant avec Miguel. Oui, on arrive. Viens devant l'université. Dis-lui qu'elle a un gros cul. Dis-lui, dis-lui. Mais je ne peux pas dire ça à mes élèves. Mais tu leur demandes des nudes. J'ai un rapport au cul, là. Oui, mais c'est pour les cours d'art, ça. Tu as corrigé les dictées ou pas encore ? Oui, j'ai été déçu de la tienne. On va en parler aussi au conseiller de discipline. Sache que c'est toi qui as eu... Non, toi, t'es pas eu la pire note. Il y a la pire note, moi ? T'es le deuxième en partant de dernier, quoi. Il y a vraiment pire, pire que toi. Qui a fait pire que moi ? Toukey. Ah. Non, mais bon, ça ne m'étonne pas d'elle, quoi. Elle ne s'est pas trop maniée, ses mains. Oui, Raz. Là, il y a un prof pour tout. T'es encore en cellule ? Non, je suis au conseil de discipline, là. Pourquoi ? Ok. Ils peuvent être libérés, les gars, qu'on a en cellule. Par contre, il faut payer. Il y a une caution. Qui ? Lion et tout ? 3 000 par tête. Il faut qu'il paye comptant ? Ouais. Mais toi ou un gars de chez vous. Enfin, bref, peu importe qui paye la caution. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui paye la caution. Regarde, Raz, libère juste Lion, les autres, je m'en tape. Non, libère, oui, juste Lion, et moi, il te passerait les 3 000. Ouais, mais il me faut 3 000, du coup, tout de suite, maintenant. Ah, mais en gros, là, il y a un conseil de discipline, il ne peut pas venir, c'est pour ça. Mais je te promets, il veut télépasser. Le temps qu'on met le truc. Et si, de toute façon, si il ne télépassait pas, c'est mon joker qui saute. J'ai compris, je vais avancer l'urgence. Voilà, c'est bon, et moi, il télépassait après. Bonsoir, Jeff. Évite de me baiser. Non, promis. Ouais, la classe. Coucou, c'est vrai. Moi ? Attends, parlez-moi, parlez-moi. Non, elle ne parlait pas de... Merde, putain ! Ouais, vous appelez aussi. Oui, il m'appelle aussi, Miguel. Je me suis dit, oula, caliente. Oui, oui, il arrive. Là, là, le temps que tout le monde se ramène, tu as à peu près 10 minutes si tu veux aller chercher 88. Non, mais non, non, mais... Ah, non, c'est pas pour 88. Non, non, là, c'est un autre problème encore. Oui, bah, tu peux y aller si tu... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vient vers 23h10 max, tu auras le temps que tout le monde se prépare, parce que là, on va attendre la préparation. Parce qu'il y en a qui ont du retard, tu connais. Oui, mais non, c'est bon. Attends, mais moi, je suis pas caliente, moi, madame ? Euh... Bon, là, le style est un peu plus décalé, quand. Je suis très caliente. C'est vrai ? Ouais, ouais. Ok, ouais. Merci. Ah, ça y est, il y a le chapiteau qui gonfle. Non, mais... Ah, non, non, mais qui gonfle de l'autre côté, hein, s'il vous plaît, merci. Ah, oui. Ouais, non, non. Je... Eh, dis-moi... Oh, regarde ! Regardez-moi ce cul ! C'est le gros cul. Regardez ! Regardez tous le gros cul ! Regardez ! Hello. Euh, j'espère que tu t'attends pas à ce que je prenne ta défense, hein. Pourquoi ? Bah, tu t'entends pas. Yann, aujourd'hui, c'est un cas très grave qui est arrivé, tu es convoqué pour un conseil de discipline. Ton avenir est entre tes mains. Oui. Pourquoi c'est pas le gros cul de Yumi qui est entre mes mains, sérieux ? Je suis deg. Et tu vois, il continue. Non, mais là, ça fait un marre d'avoir faim comme ça, hein. Monsieur Jeff, est-ce que je peux le taper, s'il vous plaît ? Non, 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 non. Pas de violence, pas de violence. Ok. C'est pas drôle. C'est sérieux, il est dégué. Un peu quand même, je rigole. Non, mais attends. Hé, tu n'as pas le droit de ne pas être objective, hein. Même s'il te dit gros cul, tu dois être objective et neutre. Oui, bah oui, mais... Oui, allô ? Allô ? Allô ? Oui, qui est-ce ? Ouais, c'est Biggie. C'est qui ? C'est Biggie encore. Euh... Je ne sais pas, c'est qui. Lequel ? Eh, bah, force à toi. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est qui. Ah ? Tu veux quelqu'un qui veut me menacer encore ? Non, je suis quelqu'un. Ouais, ouais, exactement. Je veux te menacer, je vais te tirer dessus, je vais tout te faire, mes gueules. C'est bon ? Putain, mais qui tu es ? Tu es un Bloods, un Crips ? Non, je suis là, je bloque. Ah, ah, oui, tu es celui qui devait m'attraper hier ? Voilà, exactement. Mais hier, t'as vu, j'avais d'autres chiens à fouetter. Ah oui, tu les as fouettard, c'est bon ? Exactement, je les ai fouettés, maintenant c'est ton tour. Bon, écoute-moi bien, gros con. Bon, premièrement, je te baise. Deuxièmement, je te baise. Et troisièmement, la voiture, l'Audi A3, je vais la vendre. Et si je ne trouve pas un acheteur ce soir, je la brûle. Ok, mais là, regarde, là, je vais te trouver, je vais la récupérer moi-même, l'A3. Oui, récupère ton cul, connard. Ok. Ah, 88. Coucou, 88. Mais non, mais non, mais non. Mais ça va quoi. Mais ça va pas, non ? Ça va, 88 ? Oui, ça va, super. Mais pourquoi il est submet là, tes histoires ? Pourquoi ? Pourquoi bébé toi, il m'appelle et il me dit de te protéger ? Bah oui, parce que sinon, tes amis, ils vont mourir. Oui, oui. Allez, policier. Bon, tu as compris ? Ah bah, on va à fond. Le Ré, tu me donnes la main ? Hein ? Non, non. Ah bah oui. Quel temps, il va être jaloux après. Il arrive en plus. Il a passé quelqu'un. Mais moi, je ne suis pas professeur. Je veux changer quoi ? Oui, mais vu que c'est à cause de toi, le conseil de discipline, pour qu'il était planté, et bien du coup, toi, tu vas dire, non, c'est bon, c'était affectif, un truc comme ça. Attends, attends. Et tu vas m'en censer. J'ai fait une condition, tu ne me plantes plus jamais. Mais non, tu vas le faire à la condition que si tu ne le fais pas, il tue tes quatre copains, connard. Ok, ok, attends. Et tu vas m'en censer. Allô, Neto, il t'entend pas. Ok. Oui. Ok. Ok. Vas-y, il va te faire pour... Tu vas surjouer. Bien, tu vas dire, Miguel, c'est le meilleur compagnon. Non. S'il m'a planté, c'est pour qu'il le méritait. Et ça m'a fait du bien. Tout ça. T'as intérêt... T'as intérêt à être terrible, connard. Aïe, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sinon, il meurt tout dans l'atroce souffrance. C'est rien. Oui, ok. Allez, c'est parti, on y va, les jeunes. Oui, c'est parti. Ne se trince pas, Miguel, d'accord ? Ça va bien se passer si tu n'es pas... Voilà. Si tu n'es pas comme d'habitude. Allez, 88 ! Il y a le conseil ! 88, il est où, là ? Il faut qu'il vienne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Miguel. Installe-toi, c'est toi. Mais pourquoi il y a Miguel, la fofolle, qui participe à mon conseil ? Parce que je suis un suppléant du délégué. Oui, je devais choisir des suppléants. Miguel, il est parti où, 88 ? C'est moi, le suppléant, connard ! Mais oui, mais bon, tu ne peux pas trop... Ah, mais lui, il est con, c'est pas possible. Miguel, il est où ? Il n'en sait rien, il est vu partir par là-bas. Il a pris la porte principale. Ah, il ne vient pas au conseil, du coup ? Ben si. Ok. Les agents de police, est-ce que vous pouvez aller vous asseoir aussi, s'il vous plaît ? Ça va, Miguel ? Ça va et toi ? Oui, écoute. Si tu témoignes à mon encontre, il te tue. Tu as compris, Miguel ? Oui. Tu as bien compris ? Oui ! Super. On t'en reçoit, Miguel, c'est-à-dire ? Oui, pardon. Allô ? Il a eu, il a eu. Mais il a un terrain. Vas-y, je te laisse ça far. Pourquoi il y a des pollos ? Peut-être parce que tu as fait une faute grave, mais je ne pense pas. Oui. Hop là. Après, on va procéder à la réaction. Ah non, je suis au courant de rien. Sur vous. Ah non, vous l'arrêtez pas. Je suis au courant de rien. Au coucou de rien. D'accord, ok. Entrez, monsieur Clint. C'est qui encore, celui-là ? Bonsoir, monsieur Cézanne. Bonsoir. Ah oui, c'est dans ton plan. C'est un prof de maths. Bonsoir. Et pourquoi il ne vient pas 88 ? Je ne sais pas, il s'est barré, je ne sais pas où est-ce qu'il allait. Attendez, laissez-moi m'assurer qu'il soit là. Allo ? Oui, bébé Tom. Je ne sors plus, Jeff. Ah, c'est toi. Tu les as encore en otage ? Oui. Oui. Je dois rester debout à côté de la victime. Il faut dire à la 88 qu'ils reviennent, dépêche à l'université, sinon tu les tues. Dépêche-toi. Tu lui dis, dépêche. Oui. Bon, alors voilà, je vous présente l'élève Miguel Raconté, mexicain. Important de le préciser. Aujourd'hui, après multitude d'erreurs de sa part en cours, multitude de perturbations du cours, non seulement un harcèlement scolaire sur Yumi, qu'il appelle le gros cul de Yumi. Mais bon, ça c'est gérable encore. Je suis brésilien. Mexicain. Non, brésilien. Mexicain. Non, je suis vraiment brésilien. D'accord, alors il est brésilien. Le Brésil, quoi. Le Brésil, la fête. On adore faire la fête. Il adore faire la fête, mais même en cours, il adore faire la fête. Du coup, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que Miguel a été accusé de beaucoup de faits. Il a mal agi sur plusieurs accès, mais il a déconné. Il n'a pas respecté le règlement intérieur qui est de ne pas ramener d'armes blanches dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Il a ramené un couteau et aurait apparemment planté 88. 88 l'élève, pas 88 le matricule. À multiple reprises. À multiple reprises, oui. Également des coups de pied dans la tête, pendant qu'il était au sein. Alors, je vais le laisser s'exprimer et expliquer sa version des faits. Déjà, ni tu les fais ou pas ? Euh... Non. D'accord, ok. Explique-nous pourquoi. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Et j'espère également que vous trouverez dans votre cœur la force de m'accorder le pardon. Premièrement, 88 m'avait donné un rendez-vous dans les toilettes. Il m'a dit rendez-vous dans les toilettes. Du coup, et... D'accord. Du coup, à 23h, il me suis rendu dans les toilettes. Et il avait l'air d'avoir besoin que je lui mette des petits coups de couteau apparemment. De ce qu'il m'a dit, ça lui aurait fait du bien pour sa santé mentale. Donc, du coup, moi, il a procédé à la sortie de mon couteau. Et il a eu les plantards à trois reprises. Une fois dans le torse, une fois dans le torse, et une fois dans le torse. Ta, ta, ta. Après, il était par terre. Il a dit espèce de connard. Ta, coup de pied dans la tête. Ta, coup de pied dans la tête. Je suis parti. Je suis revenu. Conard. Ta, coup de pied dans la tête. Je suis parti. Je suis revenu. Conard. Coup de pied dans la tête. Coup de pied dans la tête. Ta, ta. Je suis parti. C'est vraiment la vérité, ce qu'il vous raconte. Je suis parti. Je suis revenu. Coup de pied dans la tête. Coup de pied dans la tête. Coup de pied dans la tête. Ta, ta, ta. J'ai une question, Miguel. Est-ce que tu t'en veux de ce que tu as fait ou pas ? Non, pas vraiment. D'après comment il l'a raconté, on est trop fier. Non, je ne suis pas fier. Je ne suis pas fier, mais je ne culpabilise pas non plus. Je tiens à préciser que la victime était d'origine mexicaine au cas où. La victime ? Oui, la victime était d'origine mexicaine 88. Donc bon. Jeff, qu'est-ce qui est pire ? Le brésilien ou le mexicain ? C'est un membre de gang ennemi. Non, mais Jeff, j'ai une question. J'ai une question. Le pire, c'est quoi ? C'est le brésilien ou le mexicain le pire ? Moi, je ne vais pas m'engendrer là-dessus. Mais bon, disons que 88 a plus tendance à perturber le coup. Moi, personnellement, je ne peux pas me le blairer. Mais ceci étant, il a quand même ramené un couteau. Moi, ce qui me dérange le plus, je vais vous le dire, ce n'est pas l'agression. C'est le fait d'avoir ramené un couteau dans l'enceinte de l'établissement alors que le règlement n'a pas été respecté. Après, le petit mi-duel. Moi, ce que j'aime bien faire avec mes migs, c'est le bichonner quand j'en ai deux minutes. Parce qu'il le mérite quand même. Il n'a pas eu une vie très facile, comme plusieurs personnes. Parce que je sais que ses problèmes, je pense que quand il est petit, il a dû se faire marbrer la tête. Ça a dû laisser des traumatismes crâniens. Ça se voit qu'il est influencé. Voilà, il est influencé par sa vie de quartier. Non, non, je ne suis pas influencé. Je pense qu'il a perdu 85% de son cerveau. Il a fait tout de mon plein gré. Non, non, je ne suis pas influencé. Il a fait tout de mon plein gré. Je suis complètement lucide. Pourquoi l'agression ne te dérange pas ? Pardon ? Je parlais à Jeff. Pourquoi l'agression ne te dérange pas ? Parce que moi, je me dis que c'est une querelle entre jeunes. Vous savez, moi, j'ai déjà planté des jeunes aussi, quand j'étais jeune. Moi, je me dis, bon, Miguel le puceau, c'est cool. Mais Miguel, peut-être que dans 50, 10 ans, il se dira « Merde, j'ai merdé. » C'est la première fois que vous plantez quelqu'un, Saul ? Absolument pas, Erbado. C'était quand la première fois que tu as planté quelqu'un ? La première fois, je ne sais pas, il devait avoir 13 ans. Quoi ? Tu as quel âge aujourd'hui ? 24. Tu as des parents ? Oui, oui, des parents, mais ils sont décédés d'art. Ils t'ont dit quoi ? La première fois que tu as planté quelqu'un à 13 ans ? Ils sont déjà partis. C'est toi qui les a plantés ? Non, mais non, tu es sérieux, toi, connard, toi. Je pose des questions. Ils ont fait un accident de voiture. Ok, il y a de rhum qui repose en paix. Je tiens à souligner que lors du contrôle lors des examens qu'il y a eu de la dictée, Miguel a quand même fait l'effort de participer, d'écrire. C'est qu'il a eu 4 sur 20. Non, pardon, je me suis trompé avec l'autre élève. Il a eu 2 sur 20. Parce qu'elle a réussi à écrire son nom, son prénom. Mais là, le problème étant que... Moi, je pense qu'il a l'envie de s'en sortir un petit peu à travers les études. Il m'a parlé, il m'a profité d'être homme de ménage plus tard. Comme tu veux, ne m'aide pas, mais je reçois normal. Bon, ça me plongé. C'est un très bon projet. Il n'est pas là, c'est un défi. D'accord. J'ai envoyé tout ton casse. Ah oui, j'ai vu, il s'en est pris au. Nettoyer des endroits, c'est très important. Vous m'avez parlé ? Tu fais des études, ouais, tu fais des études, pas pour finir être ménager. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Il veut être femme de ménage. Ben voilà. Tu ne vises pas un petit peu plus haut. Tu sais, quand il vise plus haut, il n'y a pas d'entretien. Jeff, il m'a dit, je veux être femme de ménage. Comme ça, il va pouvoir voler. Il veut être femme de ménage dans une banque pour nettoyer les coffres des poussières et des billets. C'est un délire. Voilà, pour voler la poussière. Non, pas voler la poussière. Tu es con, quoi. Il veut voler les billets. Oui, pour les ranger à leur place. C'est ça. Oui, à leur place, dans mon placard. Oui, le placard. Oui, le placard de la banque. Non, le placard de mon appartement. Oui, de la banque de ton appartement. Oui, si on veut. Tu veux ranger la banque. Il veut ranger, il veut ranger. Je pense, vu que c'est un brésilien, il n'a pas la même définition du mot voler, je pense. Regardez le jeu. On va faire un test. Oui. Ah, merde, j'ai fait tomber 100 dollars. Ah, là, là. Vous n'auriez pas vu mes 100 dollars ? Non. Miguel, tu aurais vu mes 100 dollars ? Oui. Ils sont où, mes 100 dollars ? Dans ma poche, pour le coin. Tu peux me les redonner, s'il te plaît ? Non. Donnez ces données, reprendre ces volets. Tu les as fait tomber, ils sont à moi maintenant. Miguel, s'il te plaît, j'en ai vraiment besoin de ces 100 dollars pour nourrir ma famille. C'est vrai ? Ben, viens les chercher, conard. Il est toujours comme ça. Il est toujours comme ça. C'est trop violent. Miguel, tu me ranges ce couteau. Il ne range pas. Miguel, s'il te plaît, tu me ranges ce couteau. C'est hyper important pour toi. D'accord. Voilà, tu vois, Miguel, on peut faire des efforts comme ça. Miguel, tu peux me rendre les 100 dollars, s'il te plaît ? Ce n'est pas bien de voler. Non. Mais il n'a pas volé, il les a trouvés. Ok, d'accord. Il les a pas volés, il les a trouvés. Un soir, un soir, tout ce qui tombe au sol n'est plus prouvé. Il y a tout le monde qui veut me sauver. Il n'y a que moi qui suis fou ici. Oui, oui, vous êtes fou. Ce n'est pas nouveau. Il vient de vous voler 100 dollars, là. Non, il les a trouvés. Oh, donc c'est ça votre définition de trouver. Bah oui. Miguel, tu peux me rendre ça ? Pourquoi tu as le premier billet qui était derrière ma poche, Miguel, qui est dépassé ? Pourquoi il y a besoin d'argent ? Pourquoi tu as besoin d'argent ? Bah pour manger. Pour m'acheter des voitures. Mais oui, c'est compréhensible. Je vous prie d'excuser de m'excuser pour mon retard, messieurs. Il n'y a pas de problème, mais c'est à toi aussi, messieurs. Donc tu as volé cet argent pour te nourrir. Qui s'est permis un commentaire ici ? Nous, les délégués, on est en premier. Vous permettez le commentaire, donc. C'est le directeur, s'il vous plaît. C'est le directeur, celui-là ? Oui, c'est le directeur. Mais j'ai réinvesti une bonne partie dans l'établissement. Bonjour, Edouard. Bonjour. Bon, on en est où ? Bah là, justement, il était en train de nous confier un petit peu sa vie. Il nous expliquait son manque d'argent. Allez, développe, développe. Pourquoi tu voles, Miguel ? En gros, avant de venir ici, déjà, il faut savoir mon parcours. Moi, de base, je viens de Los Santos. Et là-bas, je faisais la guerre avec les familialistes, les barras et d'autres gangs. Et à la fin, on a braqué une banque. On a tué plusieurs polloz. Et je suis tombé pour ça. Il fait de la prison. Il fait un an. La juge, elle m'a libéré. Elle m'a dit qu'il était trop con en parlant de moi. Et en gros, je suis interdit formel de Los Santos. Je n'ai pas le droit de remettre les pieds ici. Et il doit me refaire une santé ici, à Liberty City. Du coup, je vole pour survivre, quoi. Est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'il est fait de la prison. Tu crois que quel employé, quel patronne va prendre un extollaire qui ne parle même pas bien américain ? Hein ? Qui ? C'est quoi les faits qui lui sont reprochés ? C'est exactement le coup de couteau ? C'est quoi ? On le fait d'avoir ramené un couteau. Il ne dit pas qu'il a mis un coup de couteau. Il dit qu'il a juste tapé avec ses pieds. Très bien, très bien. Le personnage, le personnel enseignant, est-ce que je peux m'entretenir avec vous quelques minutes ? Oui, oui, oui. Venez. Sachant que la principale victime n'est même pas là ! C'est vrai, c'est vrai. C'est à prendre en compte alors qu'elle pourrait être là. Je pense qu'il faudrait... Il y a des preuves qu'il a été planté. Ça se trouve, ça touchait juste à... Oui, Layons. T'es où ? Je suis entré en plein conseil de discipline, là. Ah oui, oui. Putain ! Il est où, ton tuteur légal ? Mon tuteur légal ? Ben, viens. Vas-y, j'arrive. Vas-y, j'arrive. Moi, je sais que c'est quand même en fait comme dans mon quartier... Il y a mon tuteur qui arrive ! ...de faire les choses correctement. Disons... Il a son diplôme et il rentre chez lui, c'est tout, nous signer un papier. Il n'y a pas de pied, comme ça, à l'obtention de son diplôme, il passera au moins un stage de six mois au Mexique. Chez lui. Non, il est brésilien. Au Brésil, c'est pareil, c'est la même merde. Ça va, c'est bon ? C'est très bien. Je vais prendre des vents, là. Non, mais parfait. Une petite parenthèse, il y a mon tuteur légal qui arrive. D'accord, ok. Tu m'en dis qu'on est devant, on lui dira de rentrer, il va nous parler de toi. Miguel, on va encore étudier ton cas, parce que je te jure qu'il y a beaucoup de trucs à étudier. Oui, pas de problème. Je suis là pour ça. Les délégués, est-ce que vous pouvez dire votre ressenti sur Miguel dans la classe ? Un très bon élève. Oh, merci ! Je pense qu'il a fait ça pour se défendre. Il s'est senti agressé et je le comprends entièrement. Yumi, sachant qu'il t'appelle le gros cul, Yumi, à chaque fois. Oui, gros cul. Non, je pense qu'il fait beaucoup d'efforts pour être un élève... Regardez ce gros cul. Non, mais c'est une blague, Miguel. Oui. On a des problèmes. On en sort ça, reprend de l'air un peu. Va prendre de l'air un peu. Oui, il n'arrive pas à me concentrer. Il me faudrait plus de yeux pour que ça rentre dans mon champ de vision, ce cul sérieux. Je pense qu'il fait des efforts pour s'adapter. Ce n'est pas simple pour lui. Il n'a pas l'air d'avoir une vie facile. Et puis peut-être que l'autre élève, il avait aussi un couteau. Il l'a peut-être cherché aussi. On ne sait pas. On n'était pas là et il n'est même pas là pour dire sa version des fées. Il se défend. Ouais, ouais. Dac, dac. Dac, dac, dac. Dac, dac. Non, mais je suis tout à fait... Moi, je pars du principe que Miguel, c'est un élève. On doit l'encadrer avant tout. Pourquoi ? Parce qu'on doit l'encadrer parce que c'est un élément détruit. Mais c'est un élément qu'on peut transformer en machine. Miguel, tu peux retourner là-bas si tu te plaît, on parlait de ton car. En machine, en humain, ça veut dire qu'on peut très bien l'envoyer faire le ménage, très bien l'envoyer faire des choses comme ça. C'est obligé qu'il soit bon qu'à ça. Miguel a besoin de cet encadrement pour comprendre qu'il peut agir dans le ménage, dans plein de choses comme ça. Moi, je le verrai bien et Boer. Ce qui est bien, c'est que l'influence que ses confrères ont sur lui aujourd'hui va être un peu plus faible étant donné qu'ils ont été arrêtés pour multiple agression contre ma personne. Ils sont actuellement en prison, en cellule. J'espère qu'ils y resteront ou alors qu'ils seront renvoyés sur les immigrations. Bon, ça va être autre chose. Mais oui, effectivement, on peut en tirer un peu. Moi, ce que je propose, de toute façon, j'ai une solution simple et radicale, mais on va attendre le Twitter pour être sûr que ça peut aboutir. Je compte sur notre coopération, Miguel. Si je peux me permettre, professeur Montgomery, moi, je pense que... Ah, il est là, il arrive ! Il lui faut des décos particuliers avec lui, je pense. Une bonne réinsertion dans la vie. Et par la suite, s'il lui faut de l'argent, moi, je serais prêt à embaucher. Ouais, mais le truc, c'est qui donne. Pour défoler sa colère, en attendant... Non, il préfère se vendre du crack. Moi, c'est bon. Merci. Bonjour. Pardon ? Pardon ? Non, par contre, je ne veux pas d'éléments comme ça dans mon école. Écoutez, c'est très simple. Je suis en mesure à moi-même, à mon vote seul de l'élection de cet établissement. Je n'ai pas besoin du conseil pour en arriver là. Donc, mesurez vos mots. Il y a mon papa. Enfin, mon papa. Oh là là ! Ah ben, ça tombe bien ! C'est lui, votre tuteur ? Oui, c'est mon tuteur. Comment ça se tait qu'il est dehors ? Comment ça se tait qu'il est dehors ? Il est payé la cautionne. Non, 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 Miguel, désolé, mais là, c'est viré, là. Non, mais il ne veut pas payer les bêtises de mon père. Non, 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 il m'a agressé, celui-là, non. C'est pas la graine de voyou, Il n'est pas objectif. On n'est pas là pour ça, monsieur le directeur. Monsieur le directeur, un spirit. En tout cas, je ne veux pas l'accueillir dans mon établissement. Sortez ! Ah, c'est vous ? C'est vous le directeur ? Sortez ! Sortez ! Ah, mais laissez-le tranquille. Calmez-vous, monsieur le directeur, il a le droit, il a le droit. Mettez le dehors, c'est mon établissement. Vous n'êtes pas objectif. Il faut que j'appelle le commissaire. Non, non, monsieur, non, 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 on n'a pas con. Ah, c'est moi. Oh, il a rien du tout. Je crois que c'était moi. Vous m'entendez ? Oui, oui, oui. C'est très simple. Écoutez, il y a un papier. Je veux aller à l'imprimante. Je veux imprimer un papier. Vous le signez, Miguel, vous vous engagez. Au moment où vous avez votre diplôme, vous partez six mois au Brésil et vous essayez de vous réinsérer dans votre pays. Dans ce cas-là, on pourra fermer les oeufs sur votre expulsion. Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous avez votre diplôme et hop, au Brésil. Non, il va rester aux Etats-Unis. Moi, il aime l'Amérique. Oui, mais c'est la seule condition, Miguel. On n'a pas d'autre solution, là. Non, il est américain. Moi, j'ai une solution. J'ai une solution pour lui. Il est là. Il suit les coups. Il n'est pas viré. La solution, pourquoi ? Il fait quoi comme bêtise ? Il a commis quelque chose de très grave. Il a ramené un petit peu au lycée. Il a planté un gars de Port-Altone Street. Il a planté quelqu'un. Mais ça, il ne l'a pas planté. Oui, il est planté. C'est la proposition simple. Le diplôme et ensuite, le stage. Moi, je ne t'appelle pas monsieur le directeur parce que tu es mon voisin, Édouard. Il faut bien qu'on s'en tente quelque part. Malgré que tu ne m'aimes pas, malgré que tu n'aimes pas ma famille, malgré que tu ne nous aimes pas nous, il faut que tu fasses des efforts. Tu as vu ? Ici, ce n'est pas la France. Ici, peut-être vous, dans votre pays, vous n'aimez personne. Mais là, tu vas faire l'effort de nous aimer. Tu vois ce que je te dis ou pas ? Léon, Léon, Léon. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire Léon. On ne veut pas faire de l'appropriation. Ok, ok. Édouard, mon fils, viendra et vous lui apprendrez la Marseillaise. C'est votre fils ? Mais je n'ai aucun ordre à recevoir de votre personne. Vous êtes au bas de l'échelle, au bas de ce monde. Vous êtes un sombre délinquant et vous enseignez la délinquance à votre fils. Tout simplement. C'est de parents qui se transmet. C'est vrai. Il m'a appris à grandir dans la rue. Il n'est pas l'éducation que vous avez donné à Miguel. Comment ? L'éducation que vous avez donné à Miguel, elle est basée sur quoi ? Dans quel milieu il a grandi, le Mig Mig ? Sur l'honneur et les principes. Voilà sur quoi il a grandi. Il ne mange jamais. Il ne mange pas le faire. Il ne mange pas. Il ne mange jamais. Par souci d'équité, on va faire un vote autour de la table de toute façon. Bien entendu, en tant que tuteur, vous n'avez pas votre mot à dire donc je vous demanderai de ne pas lever votre main. C'est le directeur ? Oui. Si je peux me permettre, je pense que Mr. Jeff, ici présent, Professeur Jeff, serait le plus à même de nous dire comment a évolué Mr. Miguel et comment il s'est intégré. Non ? Et Miguel, il s'est bien intégré au début. Il était un peu un élément perturbateur. Je l'ai mis en classe spécialisée avec les Ulysse. Il s'y sent bien. Il est avec tous les seins. Il fait une poêle à modeler. Les chaises, c'est pour les professeurs et les élèves, pas pour vous. Levez-vous s'il vous plaît. Merci. Oui, vous disiez Jeff, excusez-moi. Oui, je disais que voilà, il s'éclate. Par exemple, au cours de cet après-midi de 13h à 14h, c'était cours de pâte à modeler. Eh bien, il a réussi à faire des boules. Oui, il a même fait une crêpe. Il a les capables de plein de choses. Il a fait une crêpe. C'est très bien, c'est très bien. Il a fait une crêpe. Non, avec la pâte à modeler, il a réussi à faire une crêpe. Ce conseil de classe mobilise quand même des agents des forces de l'ordre. On va les libérer le plus rapidement possible. Je propose qu'on passe par ce système de vote, sauf si quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter. Comme ça, on ne remettra pas mon équité sur la table. Moi, je pense, gros connard, que tu devrais te mêler de tes affaires sachant que tu ne m'as jamais fait un cours et que le seul qui me fait des cours c'est Jeff. Donc, tu devrais lui laisser la décision. Oui, oui, oui. Donc, monsieur le directeur, sur votre respect, moi, je propose que chaque prof et les délégués, ils proposent une sanction et chacun et après, on vote pour la sanction. On va voter en deux étapes, déjà. Mais pourquoi ? Tu es pressé ou quoi ? Conard ! Je ne suis en aucun cas pressé. Moi, il y a le temps. On ne va pas mobiliser cinq agents des forces de l'ordre pour votre petite personne. Ils sont venus de leur volontariat. Ils sont venus de leur plein gré, Conard ! Je crois que Loli il veut abréger la scène. Pourquoi je me faisais chier, là ? Il croit que c'était la fin de la lettre que je lui ai dit non, j'étais bien, moi. Il est venu pour mener, mais il ne sait pas, je me rigole. On y va, merci. Très bien. On n'a pas mis de résolu, bon. Il y a trois solutions qui s'offrent à vous, Miguel. L'exclusion définitive, l'exclusion temporaire ou alors une phase de réinsertion, c'est-à-dire qu'au moindre problème que vous posez dans l'école, ce sera l'exclusion définitive. Vous comprenez ? Une exclusion définitive avec sursis, quoi. On va faire un troisième étape. Qui vote pour l'exclusion définitive, lève la main. Qui vote pour l'exclusion définitive, lève la main. C'est un bichon, c'est un bichon. Qui vote pour l'exclusion temporaire, lève la main. Super, merci. Qui vote pour la réinsertion Miguel. Qui vote pour aucune sanction et vive Miguel. Wouhou. Non, non. Pour la réinsertion, je me suis un directeur. Une petite sanction, tu la fous. Pour la réinsertion, est-ce que vous pouvez l'intégrer à des intérêts généraux ? Il va nettoyer l'université. Il va pour la peine tous les vendredis, mercredis et jeudi midi, tu vas aider les cantinières à servir à manger. C'est bien ça. Vu qu'il veut devenir agent d'entretien, nettoyer les toilettes. Ouais. Les toilettes, la cantine. Il les a nettoie, il les a nettoie. Il les a nettoie. Il les a nettoie. Il les a nettoie. Les habits des élèves qui font du sport. Il veut nettoyer le sang qu'il est versé aux toilettes de 88 quand il est planté, ce connard. Il y a une fierté pour vous ? Comment ? Vous en êtes fier ? Bien sûr. En aucun cas, en aucun cas, on va re-voter. Réfléchissez très bien à ce que vous dites. Re-voter. J'espère que les professeurs ici au monde auront la conscience de prendre une bonne décision et de ne pas se laisser influencer. Vote pour l'exclusion définitive de Miguel, lève la main. Pauvre fou ! Il regrette, de ne pas l'avoir terminé. Il regrette, il regrette. Oui, il regrette, c'est vrai, il regrette de ne pas l'avoir tué. Bon, les délégués, puisque vous aimez tant votre camarade de classe, il est sous votre responsabilité à compter d'aujourd'hui. Le moindre problème qui sera engendré par la présence de Miguel au sein de cet établissement vous retombera directement, directement dessus. Est-ce clair ? Oui. Je propose, monsieur le directeur, c'est qu'il suit des cours avec monsieur Jeff et que Yumi l'aide aussi avec les devoirs. Oui, moi je propose que Yumi me surveille matin, midi et soir pour être sûr qu'il n'y a pas de bêtises. Silence ! Vous n'avez aucune proposition à faire, vous. Monsieur Jeff, vous laissez nous prendre la relève et faire le nécessaire avec cet élève pour qu'il redevienne dans le droit chemin. Oui, normalement, d'ici une semaine, il est purement américain. Je suis américain ! Non, tu n'es pas américain, tu es brésilien ! Brésilien américain ! Oh, that can you see but the dirt to scant free but the growth in the air that du zor rimmed vinn. J'ai mal aux oreilles, je vous laisse. C'est horrible. God bless America. Il ne connaît pas la suite. Tu ne dis pas du méfiant. Je te reviens. Avant, Edore. Avant. T'as vu, ils sont venus chez moi et je suis déjà dehors. Bon, Miguel, la sanction a été votée. Oui. Nous allons te rappeler pour prochainement. Du coup, il nettoie les toilettes. Tu nettoieras les toilettes. Je vous aime bien, moi, Edore. Et Yumi, elle me surveille tout le temps, c'est ça ? Voilà, Yumi et Miguel se surveillent. Super. Pourquoi vous ne m'aimez pas ? S'il y a un problème, Yumi, tu me le dis et je le marbre. Je vais être sa nounou, la vraie. Il ne la quitte pas des yeux. Oui, c'est pour son bien. C'est pour la suite scolaire, Yumi. T'es déléguée, c'est comme ça. je comprends. Tu peux me regarder dans les yeux, non, par contre ? Oui. Je ne crois pas, non, je ne crois pas. Juanité, je ne connais pas de Juanité, moi. Je ne connais pas. Merci à tous. Au revoir, au revoir, Edouard. Non, il n'y a pas d'au revoir comme ça, venez ici. Je ne vous parlez entre quatre yeux. Oui. Faut rigoler, c'est bon. Suivez-moi rentrer là-dedans. Bonjour, Mijé. Bonjour, bébé Tho. Le projet pour cette école, attention, le moindre problème, la moindre chose, comme papa en prison. Vous avez vu un coup de téléphone, papa, je l'ai envoyé en cellule. Oui. Et là, il y a un jugement qui va tomber sur papa. Papa, il va peut-être aller en prison définitivement. Oui. Prenez que j'ai le bras long. D'accord. Après, il n'y a jamais été méchant avec vous là-même au quartier. Oui, je l'ai mentionné. Je l'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit que moi, je voulais simplement vous donner un diplôme pour que vous puissiez aller au Brésil. C'est bien le Brésil, non ? il veut rester ici. Il veut prendre ce qu'il met de droit, c'est-à-dire ce que tu verras sous impôts. Les petites fêtes, chez vous, vous pouvez tirer en l'air avec les armes. On s'amuse. Les favelas, hop, hop, hop. C'est pas joli, ça ? Non, justement, connard, c'est pas bien les favelas. C'est très bien pour vous. Vous avez le profil. Il va te faire enculer. Oui. Pardon ? Il a dit, il va te faire enculer. Écoutez, ça va te rajouter à votre dossier. Oui, il rajoute. C'est dommage, je peux vous fermer l'axe à l'établissement, Miguel. Non, il a rien dit. Eh ben, je reviendrai avec un pétard et je t'arrerai sur tout le monde si tu fais ça à un connard. Non, attendez, on vient former la police immédiatement. Il va faire des feux d'artifice avec la corde. Désolé, avec la corde du... Tu m'as frappé à moi ? Bien, Miguel, on a un truc à faire, bien. Au revoir. La police, Miguel, ne bougez pas d'ici. Oui, le gentil, le gentil. Oui, monsieur. Un peu. Ah, vous êtes là. Il m'a menacé. Il m'a menacé. Jeff, por favor, aidez-moi. Je lui demande à ce qu'on ne rentre plus dans cet établissement. Je ne veux pas le voir à un moment de 10 km d'ici. Il habite à un kilomètre. Pour le fait qu'il ne rentre plus dans l'école, il va falloir... Il faut passer indirectement droit dans les yeux. Je ne sais pas. On a un peu d'armes. Regardez. Écoutez-moi, écoutez-moi, monsieur Edouard. Là, ce soir, on n'a plus l'intérêt à devenir dans votre école. Il n'y a pas de problème, d'accord ? Non, mais j'excuse pas. Vous êtes complètement fou. Il y a un élève qui me dit qu'il va venir armé pour tirer ici. Je ne le veux pas dans l'établissement. Il est fou. Il est raciste. Il est raciste. Je vais essayer de vous expliquer. Viens, viens. Y'allez, attends. Il va l'interdire définitivement de rentrer. Je ne sais pas pourquoi je lag. Il faut passer devant le tribunal. Il n'y a que le juge qui veut prendre cette décision. Oui. Miguel, calme-toi. Mais il est très calme. Tu sais très bien comment il est. Oui, mais il est très calme. Mais il est raciste. Pourquoi tu l'as menacé ? Tu sais très bien qu'il est raciste. Tu sais très bien il est pas de fait. Tu sais très bien comment il est. Oui, mais il n'y a rien dit de fou. Est-ce que tu vois plus monsieur le directeur ou tu vois plus Jeff ? Il voit plus Jeff. Voilà. Il est même pas menacé. Ah bon ? Bon, Miguel. Miguel, il va falloir que tu partes. Voilà. Oui. Allez-y. Au revoir. Au revoir. Merci les polloz. Et là, t'as tout... Ça va, Jeff ? Qu'est-ce que tu fais ? Ça, oui, toi. Oh, je m'entraînais à passer le coup de sarcher. Ah, d'accord. Au moins, tu t'en es bien sorti. Si tu te plaies, t'arrêtes ces conneries. Oui, arrête. Tu dois aller au quartier pour tuer des gens. À tout à l'heure. Non, Miguel, tu fais pas ça. Il est viré, je vous... Non, il est pas viré, il te plaît, c'est mon seul espoir. C'est mon dernier espoir, l'école, pardon. C'est bon, il arrête les bêtises. Tu t'es d'ici, tu t'es d'excuses. Je m'excuse, je te prie d'accepter. Tu sors et tu t'es d'excuses devant moi. Ah, oui. Oulala. Bien sens. Monsieur le directeur, oui. Je te prie solennellement d'accepter mes excuses et j'espère que tu sauras trouver dans la force de ton cœur la force de m'excuser. Très bien. Que tu m'engages à ne plus jamais dans cet établissement. Non, 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 je reviendrai pour étudier et m'élever intellectuellement. Sans armes. Sans armes. Oui, sans armes. Eh bien. Sans armes à feu, promis. T'as une dernière chance, Miguel. Promis, je reviendrai sans armes à feu. Au revoir. C'est bon, c'est bon alors. Regarde, on tape ici. On tape pas derrière. Le meilleur truc à faire, le meilleur truc à faire, c'est quoi ? Non, non, attends, attends. On prend trop de temps, on prend trop de temps, les gars. On tape maintenant. Là, 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 il y a des mecs qui vont leur parler devant parce qu'eux, ils veulent grave parler. Et pendant qu'on leur parle, ils vont leur parler derrière. Vas-y, c'est bon, il est fait, moi. Il est fait, il est fait, il est fait. Mais non, on est deux pétards dans la voiture, Miguel. T'as des pétards. Descends, descend, descend. Descends, descend, Je peux casser ta fenêtre, Miguel, s'il te plaît ? Non. C'est bon. Ouais, c'est bon. Merde. C'est bon, c'est bon, c'est bon, tout va bien, tout va bien. Arrêtez de paniquer. Pourquoi ? Vous venez au quartier et après, vous partez. On est venu, on est resté 45 minutes. C'est normal, ma gueule. 3 heures là-bas. Et après, nous, on est revenu, il n'y avait plus personne. On est revenu, on est revenu. On faisait autre chose. Hein ? On faisait autre chose, les gars. On fait des allers-retours, nous. Eh, les gars, les gars, on est resté là pour 45 minutes, on vous attendait. Non, mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte que là, vous avez perdu, là ? Parce que le quartier, il est toujours à nous, les refs. Eh, mon gars, tous tes habitants, ils ont dansé. Ils étaient avec nous, ils étaient comme des ouf. T'as capté ? C'est vrai ? Tata, je te les passe au téléphone. T'as vu, Tata ? Non. Je les fous pas, wesh. J'ai mangé des bonnes yesmer, elle a kiffé ton Cléon. Il a kiffé, il a dansé. Mais non, c'est pas Cléon, c'est Cléon, espèce d'abludi, tu es con ou quoi ? On a commencé maintenant, on va le refaire 15 fois. Mais tu peux pas le refaire 15 fois, ma gueule, tu vas rien faire, ma question, est-ce que tu comprends ? Pour ça, vous les gars ! Attendez-moi, 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 qui est au sol ? Biber, t'es là ? C'est bon. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. C'était qui le mec qui a longé ? C'est chez nous. Y a quelqu'un chez nous ou pas ? Non, il ne fait pas. Appelle, appelle, appelle. Appelle en même temps. Laisse-moi conduire, s'il te plaît, toi, tu me fais peur. C'est qui la révolteuse ? Oh, il y a les boyosses d'ailleurs. Barrez-vous, il y a les keufs, ils sont derrière, barrez-vous. T'es où, toi ? Y a quelqu'un qui s'est fait peter ou pas chez nous ? Vas-y, vas-y, c'est bon. Vas-y, vas-y, c'est bon, vas-y, vas-y, fais comme. Y a plus d'essence. Attends, attends, y a encore... Appelle-les très vite, dis-leur qu'il faut vraiment qu'ils attirent les keufs pour qu'il n'y ait pas d'essence. Dis-leur. Oui, Jerry ? Oui, Miguel, comment tu vas ? Oui, ça va, il me fait poursuivre, il n'y a plus d'essence. Et toi ? T'as toujours ce problème, p'tain. Il faut qu'ils te rappellent après, d'accord ? Rappelle-moi, rappelle-moi, ça marche. Il faut que tu les appelles, j'appelles, 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 j'appelles. Oui, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais, j'allais m'appeler. On s'arrête pas, on s'arrête pas, connard ! On s'est poursuivre, allez, p'tit. Faut que tu viennes, on n'a plus d'essence, non. Je crois qu'on a révolté. Viens dans le WONX. Pourquoi ils ont fait ça ? C'est dans le WONX, c'est dans le WONX. Mais pourquoi ? Tu t'en bats les couilles, tu t'en bats les couilles. Il faut juste que la voiture, tu vois, derrière, là. Normalement, c'est toi derrière moi, là. Il y a une voiture de pêche qui nous suit. On n'a plus d'essence, on n'a plus d'essence. On n'a le WONX. Mais c'est bon, il n'y a plus de poignons derrière nous, là, Léon. En gros, si t'as pas vu. Je crois que c'est bon. C'est l'air, c'est l'air, c'est l'air. Merde. Oh, mais n'importe quoi. Monsieur, 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 tu ne peux pas passer ici. Il y a eu l'invisible. Non, ça passe. Il faut vraiment qu'il mette de l'essence. Il faut que tout va bien de votre côté ? Temporisez, temporisez, il mette de l'essence. Il y a eu personne, tout bien, tout bien. Il n'y a même pas de masque. Merde. Empêchez-les, empêchez-les, empêchez-les. Boutez, 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 boutez. Bouge pas, c'est pas normal. Grimpe, grimpe, grimpe. Ouais, je fais ce que je peux. Mais arrête douxement ! Il abuse, il abuse. Non, je vais l'attraper, je vais le mettre au cou de matraque, ce bâtard. C'est pas normal, là. Viens ici, viens ici. Non, il ne m'arrête pas. C'est l'essence, là. Oui, un peu. Il a réussi à mettre 13 dollars. Non, non, je vais l'attraper. Oh, merde. Non, saat, 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 saat. Ai! Ai, kurai! Ai! Viens ici, foussin dans le pouce ! Viens ici ! Voilà, bella, se mette le multiply ! Je suis mêcharine. Je suis là んな files. Disse. Il faut que tu va récupérer Lion, pas moi, hein ? Ouais, je sais, je sais, mais je vais te lâcher. Ouais, mais t'étais le premier, en fait, je vais te lâcher. C'est bon, lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi ici. Je lâche pas volume, voiture ici, c'est bon ou pas ? Parfait. Aïe. Allez. Oh, non. J'y croyais, même moi, j'y croyais, sa mère. J'y croyais. J'y croyais. Je sais. J'y croyais. C'est bon, on avait un bond avec nous. Il nous jetait des chaussures, c'est tout. Ok, parfait. Ils sont au quartier ? Il y a quelqu'un pour nous au quartier là. Change-toi ! C'est quoi cette merde encore ? C'est lui le Segundo ? Non. Oh mon ami ! Comment tu vas toi ? Ça va toi hermano ? Ça va, très bien. Il est par ici ? Segundo ? Non, c'est moi le Segundo. Je sais très bien que c'est pas toi. C'est toi ? Viens avec toi. C'est le Refet ? Oui, je sais pas. Je sais pas, j'en ai marre avec vous. Le porte-parole, le porte-parole. Est-ce que vous pouvez parler dans un endroit un peu plus tranquille ? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça va Jerry ? Ça va avec toi ? On est vraiment bien ? Oui, ça va, super. On vient de semer les Poyos. Tu es tombé in extremis. C'est justement que tu seras des Poyos. C'est la bonne chose. Ah oui, c'est vrai ? Pourquoi tu cours ? Tu es pressé ? Bebeto, tu viens ? Et c'est qui derrière ? Oui, c'est Pablo. Il est Segundo, lui ? Non, mais... Je suis le bras droit, je suis le bras droit. Oui, tu n'as pas le droit de venir, désolé. J'ai un nouveau voisin qui me casse à ses couilles. Il faut régler le problème très rapidement, là. Ah ! Il faut régler des problèmes ? Non, ça va. On va dire que c'est pas des problèmes de fou, c'est que j'ai des agressions sur... Je t'avais parlé dernièrement, ces derniers jours-là. Il y a eu des pilotes que j'ai sélectionné des cheveux de part. Tu le sais ? Ouais, ouais, ouais. Ils ont pas mal sorti par rapport à la con. Hum ? Je t'explique. Vous vous rappelez ? Je vous avais parlé d'un coup de braquage qui est là. Euh... Non, moi, je suis pas au courant. Ok. Justement, c'est pour ça qu'il fallait que tu sois là. On va taper la banque. La banque nationale. Avec plusieurs équipes. Avec beaucoup d'oseilles à l'intérieur. Le seul problème, c'est que j'ai besoin des champions. J'en ai récupéré un peu le plus fiable. C'est du prix des meilleurs pilotes. Des meilleurs civils. Et maintenant, je cherche l'équipe offensive. Et qui va devoir attaquer. Moi, je convois, ils mettent des gifs. Et j'ai besoin des 3 meilleurs rs. Du coup, je me suis dit, peut-être que... Pour empirer vers la tâche, il m'en faut 3 de chez vous. Ok. J'ai fait... Miguel pour le spectacle. Qu'il crie un peu. Qu'il tire un peu en l'air. Hein ? T'as... 3 plus moins ou 3 en tout ? Toi, Miguel et un autre. De quoi Miguel ? J'ai envequé 3. Pas plus. De quoi Miguel ? Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui a des couilles. Et qui va pas avoir peur de pouvoir tirer en l'air. Et de dire au putain d'otage de se mettre ça. Ah, il tire même dans la tête ? Non, non, non. Tu vas tirer en l'air. Il tire dans la tête. Ce sera le plan B. Si il a besoin de tirer dans la tête, à ce moment-là, tu tireras dans la tête. D'accord. Ok. C'est un braquage ? Il y a 3 équipes. Oui, un très gros braquage par contre. 3 équipes avec d'autres gangs ? C'est pas d'autres gangs. Il y a des entités, oui, différentes. Mais vous serez tous masqués dans tout cas. On va braquer une banque ? Pas une banque. La banque. C'est pareil. Tu vas rentrer simplement à l'intérieur, Miguel. Tu vas faire en sorte que les gens gardent leur putain de calme. Ils se respirent au sol. Tu es sûr qu'il reste au sol ? Oui. Il y aura 2 équipes. Vous serez l'équipe offensive. La première qui va partir. Nous on pêche. Faire en sorte que tout le monde fasse en sorte de bien rester au sol. Et de calmer les keufs qui commencent à parler dehors. Mais on parle d'une banque ou on parle de quoi ? On parle d'une banque, on parle de la banque nationale. Ce soir ? Non, 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 non. Avec toi. D'accord. Attends, 2 secondes. Demain tu es... Non, après demain alors dans ce cas-là, non ? Pourquoi demain ? Je suis là demain. Il est là demain ? En fait ça dépend. Moi en gros, soit je suis pas là demain, soit je suis pas là après demain. Moi je dis vendredi. Mais demain il y a le match en fait, c'est pour ça. Vendredi, c'est bon ? Vendredi, tout le monde est là. Vendredi c'est bon, tout le monde est là, c'est sûr. Bien, impeccable. Oui. Je vous explique. Tout le monde a un rôle bien précis dans ce putain de braquage, ok ? S'il vous plaît, donnez votre putain de rôle. J'ai besoin que tout le monde tire son putain de rôle, ok ? Très bon. Vous êtes l'équipe offensive. L'équipe qui va rentrer dedans. Qui va faire en sorte de... Ah non ! Attends, vendredi je suis pas là. Attends. Non, attends, c'est jeudi ou vendredi que je suis pas là ? C'est le 10. Jeudi. Oui mais après, est-ce que je rentre direct ? Tu connais mieux sa vie que lui-même. Non, non, là je savais pas. Ça va faire trop de longtemps. Ok, vendredi, vendredi je suis là, je pense. Vendredi je suis là. Ok, m'entendu. Donc, vous faites en sorte de bien faire croupir tout le monde au sol. Il y aura des vrais otages et de faux otages à l'intérieur, d'accord ? Ok. C'est jeudi soir le tournoi. Vous faites en sorte de croupir tout le monde et vous faites perdre du temps aux flics. D'accord ? En fait, vous allez en faire gagner de l'autre côté. Parce qu'il y a plus de 75 coffres et ça va être très compliqué de sortir tous les billets. Et une fois que vous avez le feu vert, à ce moment là, vous, vous allez être l'équipe avec des sacs vides. Les flics vont devoir vous poursuivre. Il y a des pilotes qui ont été prédéfinis déjà. Oui, d'accord. Donc, nous, on ouvre le site, on repart avec les sacs vides, on se fait poursuivre. Super, tu veux quoi ? Que je me démasque et je crie oui, je suis miguel raconté et je twerque ? Hein ? Oui, potentiellement, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Connard. Vous êtes l'équipe qui va faire en sorte de vous barrer. Oui. Parce que vous avez l'équipe avec le plus de couilles. Ok ? Ah bah ça va alors. Si tu veux refuser, ça me dérange pas. Non, il ne veut pas refuser, mais il y avait un plan où on se fait moins attraper tous les jours. Vous n'allez pas vous faire attraper ? C'est nous, on rentre dans la banque et c'est nous, on se fait pourchasser. Et les autres, ils font quoi ces connards ? Les autres vont percer leur coffre. Miguel, tu sais bien que si on fait ce travail là, on va être plus payé que les autres. Il y aura un pourcentage un peu plus. Voilà, voilà, voilà. Là on parle. C'est bon, non mais c'était obligé. Tu dis ça, mais il n'avait même pas pensé encore. Il l'avait pensé, si. Il l'avait pensé, si. Si, il l'avait pensé, si. Merci Jerry, tu es à bord. Il m'y va sur son épaule. C'est bon ? Oui, il a tapoté l'épaule, tu es à bord. Parfait, impeccable. Donc tu me valides que tu peux revoir vous deux et un autre homme pour votre vie. Oui, oui, oui. Suisse. Ok. Et s'il vous plaît ? Je suis trop content. Ok. Quoi ? Feur. Bon. Ils vont être comme ça les polloz. Les losers. C'est sûr que tu veux qu'il rentre dans la banque lui. C'est sûr que tu veux qu'il rentre dans la banque lui. Il va faire top 1. Il va fêter les plombs. Par contre, il y a possibilité que tout le monde puisse mourir. D'accord ? Ce jour-là, il n'y aura pas de bal à blanc. Tu comprends ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Celui qui va se manger la pastos, il va y rester certainement. Parce qu'ils vont sortir les grosses arsenales. Et qui dit gros arsenal, dit ils vont mourir. D'accord ? Oui. J'espère que vous avez bien imprimé. Mourir. Bien sûr. Le risque est gros, certes. Mais il en faut la peine. Je peux te promettre que tu changes tout ton putain de quartier après. T'es AKU, T'es AKZ ou je ne sais pas quoi. Tu pourras les avoir aussi. Entendu ? Ouais, au moins c'est bon, c'est ok. Tant que, tant qu'il payement, le prix du risque est bon, c'est ok. Je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Je vous ai simplement prévenu. Le plan est S&M, il est carré, il est ficelé. Tout le monde a un rôle, tout a un truc à jouer. Mais, si ça tourne mal, on a un plan B, mais c'est forcément celui qui est le plus préféré. Il y a des gens qui puent. Il laissait la peau. Bien. Parfait. Je vous pourrai pas plus de temps dans ce cas-là. Faites en sorte de conditionner le dernier. Je ne sais pas de qui vous allez ramener avec vous. On va se débrouiller. Parfait. Et vous serez votre équipe offensive, ok ? Ok. A plus tard. Michael, pourquoi tu te rapproches comme ça à chaque fois ? Porquet, tu sens bon ! Parlez-vous. Venant descend. Tu sens bien le sentir ? Oui, tu sens bon, Jerry. Mais c'est quoi ? Je n'ai même pas de panne. J'ai plus loin. Oui, il aime bien l'odeur de l'homme. Tu es génant. Tu es cringe. Oui. Aïe ! Aïe ! Le coup du lapin. Mais tu es tombé du poids ? Oui. Tu es un chat ? Pourquoi ? Non, je suis un humain. Dès qu'ils ont pas mal de vies. Non, je suis un humain. Bien. A plus tard. Au revoir. T'as besoin de miguel ou pas ? Oui. T'as besoin de miguel ou pas ? Oui. T'as besoin de miguel ou pas ? Tu es une épreuve. Tu es un Put-Pin. Je suis un peu plus tard. Oui. Vous avez beaucoup de gens qui veulent faire de merde pendant que le répaillent en train de tomber. Vous allez voir. D'ailleurs c'est moi qui ai payé sa caution on aurait fait un Ouais termine toi viens 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 tu vas monter dans une voiture viens De rien de rien Lion de rien C'est moi qui l'ai payé et merci pour le geste Pourquoi c'est toi qui l'a payé non c'est moi qui l'ai payé il doit donner 3000$ à Raz Non non il t'a avancé et je lui ai rendu l'argent Et franchement t'es le seul qui n'a pas son geste Vas-y viens consuis là je ne sais pas ce qu'il va se passer Non c'est juste pour la décoche Ouais ça je suis chaud Un truc sucré Ah ouais mais il n'y a pas de coffre c'est vrai Vas-y monte dans une voiture de quelqu'un d'autre Oui la caution elle est payée ? Ouais ouais c'est bon je t'appelais pour vous dire que Lion il m'a avancé l'argent Super Attends il nous faut une coacher Ah viens 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 Waouh Va à l'aéroport Tout comme ça non ? Pourquoi y'a quoi là il se passe quoi ? Je sais pas J'y suis euh tu regardes Ça c'est les capitaines On va en faire un truc je crois Il paraît qu'il y en a qui ont fait de la merde quand j'étais pas là Des 18 ? Ouais je sais pas je sais pas Comme toi là C'est fou qu'il y'a pas Une plateforme pour sauter d'une île à une autre C'est trop loin Bah oui mais bon Pleine vitesse Qu'est-ce qu'il va se passer là ? Je crois qu'il y en a un qui va canner C'est qui c'est Bebeto ? Non 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 Enfin Bebeto qui est pas content ? C'est euh... Ventura ? Il faut ça et Bebeto Ok Vas-y Termité sors de la voiture s'il te plait Ouais les mec je suis là Ouais ouais Vas-y mets toi contre le mur frérot là-bas en face Oulala Ouais 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 Mets toi contre le mur Vas-y Écoutez hé rapprochez-vous écoutez moi je veux que tout le monde soit là Eh c'est pour tout le monde hein Eh c'est pour tout le monde hein Ça veut dire ça c'est... Il faut quoi ? 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 Bah ouais ma gars j'ai mon histoire avec le mec Ouais t'as ton histoire avec le mec J'ai mon histoire avec le mec vous m'entendez là ? Ouais ouais T'as ton histoire avec le mec mais le problème c'est quoi ? Le problème c'est quoi ? Si tu te permets de tirer au quartier pendant qu'on se mange des descentes 15 minutes avant Ça veut dire l'art ? Quoi ? Mais certes certes écoute certes certes Je t'ai dit quoi ? Attends 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 laisse-moi parler la famille Vas-y vas-y Euh le français est venu se garer Et qu'il est revenu Il est mis se garer juste après une descente de police Sachant que Lion s'est fait embarquer juste avant Bref Bref Le français s'est garé d'entrer chez lui T'as vu que je l'avais crevelé ? On est bien d'accord ? Merci beau gosse T'es dit je t'ai vu mettre de l'essence T'as commencé à mettre de l'essence sur la voiture tout ça Je t'ai dit quoi je t'ai dit arrête Tu m'as dit non je m'en bats les couilles Parce que j'ai mon histoire avec le mec C'est ton histoire avec lui mais j'ai pas fini Bref j'ai déjà crevelé que les quatre venait en plus Tu te remets une couche Je t'ai dit non le fais pas Je te vois tu le fais quand même tu veux prendre une moto Pour faire péter la voiture du gars Ouais Je t'ai dit non arrête on s'en bat les couilles Après je t'ai donné mon pétard Ok ? Pour voir si t'as vrai T'étais vraiment con Et t'allais le faire finalement tu l'as fait On mange des barquettes là Et on sait On sait que Lion était au placard pourquoi ? Parce que le français avait appelé Non pourquoi ? Appelé les keufs parce que Ça fait combien ? C'est laquelle de votre nom ? Non attends on a pas fini Sauf que maintenant c'est quoi ? Maintenant on va être obligé de l'éteindre Ou en tout cas lui mettre un gros coup de pression Parce qu'on a des informations des coyotes Il y a encore des gens qui parlent de régime là ? Je vais t'expliquer pour que tu comprennes bien la situation Elle a eu cette personne là notre voisin Vous regardez le début de live où vous arrivez tout le temps C'est un homme extrêmement riche Qui tient Liberty City par les couilles Ok ? C'est à dire que là Avec la voiture que t'as brûle Je risque de prendre fédéral Parce qu'il paye derrière Comment ça ? Tu comprends pas ? Réveille toi ton rêve Tu t'as mis à tirer sur lui Tu crois que c'est l'état qui gouverne quoi ? C'est l'argent qui paye ici Y'a que l'argent ici Et toi La personne la plus puissante de la ville Hein ? Tu lui brûles sa voiture ? Là j'ai reçu un appel de Hayes Il m'a dit T'as brûlé sa voiture alors que t'étais au commissariat C'est soit Vous prenez tous fédéral avec la loi Rico Ou soit on t'attrape Soit on t'attrape termité Et c'est lui qui prend fédé Donc moi Je donne pas à mes gars Mais juste pour que tu comprennes Là tout le monde veut faire des conneries Tout le monde joue sur son ego Ah il m'a mal parlé Faut que je lui nique ça Ah si Ah ça Mais les gars Vous êtes qu'une bande de merde N'oubliez jamais ça On est tous de la merde ici pour leurs yeux Plus vous frappez Plus vous rentrez dans son jeu On a compris Donc vas-y fini faut ça Les regards d'aujourd'hui On a failli perdre des pétards Et peut-être qu'on en a perdu Le réfé on savait pas si elle est rentrée Du coup là ça va être simple Là tu vas payer pour tes conneries Clairement Tu vas passer un petit séjour à l'hôpital Ou soit tu vas mourir je sais pas On verra Comment ton corps Va prendre ses balles T'as capté ou pas ? Les gars les gars Pas besoin d'en arriver là Vas-y vas contre le mur 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 Je t'ai dit Amenez-la à l'hôpital Pablo Et Ça clique là Vas-y C'est un message pour tout le monde Continue à faire de la merde Continue à faire de la merde au quartier Pendant que le réfé il est pas là Vous voulez tous qu'on béton les gars T'es charismatique Il savait pas que tu étais charismatique comme ça Moi il croyait que tu étais un truc du cul avec ta casquette C'est mon frère en même temps Vas-y j'en y va Quoi ? Tu fais quoi lancer ? Tu fais quoi lancer ? On régler un problème chez nous Mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Il me braque ? Tu braques qui là ? Baisse 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 Comment ça ? Y a rien Pourquoi il arrive il me braque lui ? Tu braques qui ? Et alors ? C'est le quartier à qui ? Mais ici c'est pas notre C'est le quartier à toi ? Oui oui il a raison Miguel il a raison Ah oui ? C'est un chou C'est un chou chez nous Et alors c'est chez nous quand même non ? Y a pas ancien pas ancien ? Connard ! Mais ici c'est pas chez nous ici Viens viens Miguel viens Connard tu vas voir toi Tu me braques Tu me braques Tu me braques il te tue Tu fais du crack ? Tu devrais pas laisser faire espèce de mange-merre toi aussi Lion Mais je vais te niquer ta mère Toi je vais t'enculer là Tu veux un mange-merde Tu veux un mange-merde ? Ok vas-y va au quartier Ils sont arrivés Ils étaient déjà là avant qu'on tire Mais c'est normal ils ont entendu des coups de feu Ils ont entendu des coups de feu C'est normal Avant même qu'on tire ils étaient déjà là en train de nous braquer Ah bah non merde il y a jamais de la vie Ils sont venus à la fin quand on rentrait dans la voiture qu'ils se racontent Mange-merde ! Je suis déçu Moi Toerto il aurait braqué il aurait dit tu braques quoi toi connard ? Ah non Toerto il aurait fait pareil pour que Toerto c'était un mange-merde Mais toi tu es pas un mange-merde ! Tu devrais pas t'orérer ça ! T'avais avec quoi il est venu nous braquer ? Et alors ? Et alors ? Tu me dis mange-merde ? Et alors ? Tu me dis mange-merde à moi ? Les armes c'est des balles Et des balles qu'est-ce que c'est ? Les armes c'est ta seule valeur richesse C'est des valeurs boursières ! C'est des conneries qui se grimpent Et qui retombe en valeur ! Mange-merde moi ! Mange-merde moi ! Tu as eu chaud du biker ! Tu pourras me frapper ! Avec ta hachette ça n'en arrivera pas ! Que tu as eu peur du biker ! Vas-y frappe ! Même si tu frappes tu auras quand même peur du biker ! Moi tu me frappes ! Le biker tu ne frappes pas ? Au pire on va niquer le biker comme ça il te montre qu'il n'a pas peur ! Oui comme ça on n'a plus d'âme frérot ! On n'a plus d'âme mec ! C'est vrai ! Ah le braqueur ! Il nous braque ! Le biker hein ! Il nous braque ! Nous on est quoi ? On est des putas ! Bien sûr il nous a braqué ! Il nous a braqué ! Une arme lourde ! A deux mains ! Il savait pas que c'était... Miguel s'il te plait ferme-la là ! T'es en train de me monter le sang ! Je vais aller ! Je vais tous les niquer ! Il nous a braqué comme si c'était son quartier ! Comme si c'était chez lui ! Il me plaquait pas chez moi ! Et Lion tu sais il a dit quoi ? Vous savez... Il a dit quoi bébé toi Lion ? Il a dit oh désolé pardon ! Ça c'est le comportement de Tuerto ça ! Oh Lion ! Oh la la ! C'est Tuerto il aurait fait ça ! Pas Lion ! La Macarena de honte ! Il est où Lion ? Il est là regarde ! Il fait des problèmes ! Comme Tuerto ! Lion ! Lion ! Lion ! Viens 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 t'expliquer ! En fait il est venu pour rien Lion ! On aurait dû garder Tuerto ! Puisque les deux c'était manger merde ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! La Lion ! Ouuuuh ! Il y a une journée de honte ! Donnez moi un calibre ! Ouh ! On en a pas malheureusement ! On vient d'en perdre un là ! On vient d'en perdre un ! Je sais pas si c'est une bonne idée Lion ! Tiens Lion ! Tiens un calibre ! Ouf ! On va pas faire ! Il peut tirer sur nous ! Nous on a fait quoi ? On fait quoi ? Tu sais pas mais quand il tire il vise pas trop ! Tiens Lion ! Ah ouais il a un peu... Ouais il a un peu... A vos ordres ! Réfait ! Vas-y Miguel ! A demain ! Buenas noches ! Tu sais ce qui me retient ? Qu'est-ce qui te retient ? La peur ? La peur de quoi ? Mais attends 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 ! La peur de quoi ? La peur des bikers ? Mais tu crois que j'ai peur d'eux ou quoi ? Bien sûr ! Il a l'impression que tu as peur d'eux ou quoi ? Bien sûr ! Il a l'impression que tu as peur d'eux ou quoi ? Il savait pas que c'était qui en bas ? C'est quoi ça ? Comment tu me parles déjà là ? Oh 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 ! Oh 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 ! Oh 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 ! Oh 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 ! Fais en ta gueule bébé toi ! Ça y est ! Ok ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Maintenant je sais qu'on doit avoir peur des bikers ! Il faut pas trop faire les marins avec les bikers ! Pour que Leon il a peur d'eux ! J'ai peur de personne ! Ah oui ? Prouve-le ! Mais t'es qui toi pour me dire prouve ? Non ! Moi je suis personne ! C'est pas un ordre ! Eh ben voilà ! D'accord ! Donc tu vas rien faire quoi ! Eh écoute ! Tu vas rester les bras croisés alors qu'ils ont pointé une arme contre nous ! Non ! Non ! Ils ont pointé une arme parce qu'on savait pas qu'on était venus ! Fais en ta gueule bébé toi ! Oh 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 ! Oh la dent ! Oh la dent ! Oh la dent ! La dent ! Oh ! Tu refais la dent ! Je te mets un coup de hachette ! Oh Miguel ! Oh Miguel ! Oh Miguel ! T'as pas de couilles ! Non ! Il veut pas le faire ! Il veut pas le faire ! Tu sais pourquoi il veut pas le faire Leon ? Pour que j'ai peur ! Comme toi tu as peur des bikers ! C'est la hiérarchie ! Moi j'ai peur du refait ! Le refait il a peur des bikers ! Regarde hein ! Je regarde hein ! J'ai rien à te prendre à toi ! T'as vu ? Mais là comme tu le crie à tout le monde ! On va aller chez eux ! Oh ! Oh la maman putain ! Actuellement Leon ! Tu sais très bien qu'on peut assumer contre les bikers ! On peut assumer contre le monde ! Non mais je te le dis ! Comme ça t'es au courant ! 18 contre le monde ! Mais c'est pas Miguel qui décide ! Je vais juste te dire pourquoi t'as braqué ! Ouais ouais ! Je t'informe ! Oui non mais je t'informe ! Leon c'est ta responsabilité à toi ! Moi il n'y a rien à voir là dedans ! C'est juste toi en tant que refait ! Tu as pris le pouvoir tout seul ! En coché ! Un refait fier et courageux ! Voilà ! Donne moi juste les clés s'il te plait ! Leon ! Leon ! Leon ! Leon ! Suivez-moi ! Leon ! Leon ! Suivez-moi ! Allez ! Leon ! Leon ! Leon ! Leon ! Vas-y monter ! Faut ça monte ! Faut ça monte avec nous ! M.G. monte ! M.G. monte ! M.G. monte ! Je te parle ! M.G. vient ! M.G. M.G. Merci de m'avoir suivi le chat les frères ! M.G. Merci de m'avoir laissé flop ! C'est pas un flop parce que mes frères dans le chat ils ont suivi ! Ils vous avaient suivi le move ! C'est les Lost ou les AOD ? Tu as vu toujours déjeuner ! M.G. Gant, 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 gant. Gant, 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 gant. Il faut que je t'énerve. Ah bébé Théo. C'est sûr que je m'énerve. Arrête de danser, arrête, arrête. Ça y est, ça y est. Adieu. Eh Miguel. Oui. Je peux te parler deux minutes ? Bien sûr. Ouh là là. On a pas mort de rentrer dans le cerveau déjà. Mais elle va dans le silence, on te fait chier. Non mais là c'est drôle, tu l'as pissé dans le cerveau. C'est un dingue. Mais c'est vrai, mais il est toujours influençable là, Yann. C'est un bon ? Non mais là c'est drôle. Là on va partir en guerre là. Pipi dans la tête. Si Bobougez pas, il arrive. Dis lui qui se dépêche, dis lui qui se dépêche. Fais en ta gueule Miguel, fais en ta gueule. Ok Yanneté, mais dis lui. C'est un type. Oui mais c'est bon. On ouvre une fois ta gueule la vie de ma mère que tu vas passer au rendez-vous. C'est bon ? T'as une mère toi ? T'as dit quoi ? Il dit t'as une mère toi ? Non. Non. Ok. Faut venir d'où ? T'as dit quoi frérot ? Il a pas le manteau Prisant s'il te plait. C'est le manteau Prisant. Il arrive et moi j'ai une conversation. Ah oui. J'viens d'où ? T'as là ? J'viens d'où ? Là c'est si la cabane est un prospect. Si moi je t'en ai dedans c'est pas possible. Ok ok ok. Ok bon gosse. T'es quoi toi ? T'es un prospect toi ? Oui. Victime. Ok. C'est cool. Dis moi c'est où chez toi exactement ? Mais là ? C'est qui ? Mais c'est vrai cousin t'as envie ça dégale ou quoi ? Moi à ta place je serais rentré de force. Comment ça il fait attendre le grand rayon ? Moi à ta place j'aurais fermé ma gueule avant que je puisse être vraiment... Non mais il parle doucement. Il parle doucement. Faut doser cousin. Moi à ta place je lui aurais montré c'est qui le grand rayon. T'es pas à ma place. T'es pas à ma place. Va derrière. T'es pas à ma place. Toi toi aussi il serait resté devant à attendre. Tiens viens là il est bien. Arrêtez de rigoler. Arrêtez de rigoler. Viens on discute ici. Non non non. Je vais te donner le numéro de mon presse tu vas l'appeler. Il veut parler au téléphone. Il prend le quoi ? Il est occupé. Comment ça ? Il est occupé là. Donc là une piste dessus à part vouloir venir là. Non non non. C'est quoi ? Tout le monde a décidé de me pisser. Là dans la santé il est pas là. Mais comment ça il est venu me braquer avec une AK-47 tu me dis il est pas là ? Oui il est pas là. Je vais te donner son numéro. Tout simplement tu vas l'appeler. Il a aussi de l'appeler tranquille tranquille. Léon. Appelle le. 786. Ça va ça va. Tu aurais 242. Tu aurais 04 64. C'est bon c'est bon Eduardo viens. C'est sûr Lion il va devenir fou il va rentrer de force. C'est sûr il est pas comme Tuerto Lion. Non 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 non. Léon c'est un vrai gars. Bah oui tuerto il serait resté sur le parking à attendre. Mais Léon c'est sûr il va devenir fou il va rentrer de force. Il va aller le chercher. Il est pas le téléphone dans le coin là-bas. Le coin. Ouais tu m'as braqué. Mais mais toi j'ai une moine du coup. Non fais moi de vie vas-y. Oh le mec qui opule. T'es qui espèce de cabochard ? Tu peux aller à moi ? Viens 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 viens. On discute face à face là. Mais attends beau gars. C'est qu'il y a par la montre de ce truc comme ça là. Eh bah passe au quartier quand t'as fini. J'vais pas t'entendre sans pas ici. Passe direct. Il t'a dit qu'il est le mec au pub. Non non non. Bon. Vraiment là ? Tu te fous vraiment de ma gueule là. Ta gueule. Vraiment ? Vraiment tu te fous de ma gueule là. Vraiment tu te fous de ma gueule. Vraiment tu te fous de ma gueule là. Oh il me braque ! Vraiment. Vraiment. Bouge putain. Fais pas le truc comme ça. Fais pas le truc comme ça. Vraiment. Mais baisse ton armes. Il touche sur ma becam. Il touche sur ma becam. Il touche sur ma becam. Vraiment on va bouger. Allez c'est vos armes. Allez c'est vos armes. Mais baisse ton armes. Les gars les gars venez on bouge. Tu fais quoi ? Vas-y montez en voiture là. On va te payer le pneu. On va te payer le pneu. On va te payer le pneu. On arrive. Il touche pas ma becane. Il touche pas la becane non ? J'ai même pas réussi à crever. Je suis dégoûté sérieux. T'as pas crevé ? Non même pas. Layon il faut le chauffer comme ça les frères. Sinon ça reste une mouille. Il faut qu'il se réveille un peu. Je suis dans l'aventure hein tu bâtard. Ah merde ! Ah merde ! Ça va sérieux ? Aïe tu m'as frappé merde désolé. Non pardon il va faire exprès. Vraiment pas faire exprès. Rends-moi si tu veux. Rends-moi. Vas-y vas-y on va voir les tressés là. Oui d'accord. Je te jure. Mais pourquoi tu es arrivé ? C'est bon calme-toi. Non je te jure il t'avait pas vu je te jure. Vais au quartier là on va aller voir les tressés là. On prend la Audi ? T'es un bon Layon. T'es un bon. Par contre viens devant. Non je suis pas ton Uber connard hein. J'ai même monté derrière dans le cuir dehors. C'est incroyable. Aïe merde. Oh d'ailleurs. D'ailleurs en parlant de ça. Il y a un HBlox il m'a appelé. C'est lequel déjà ? Putain c'est vrai je dois en tuer deux. Il m'a appelé il m'a dit oui il va t'arriver des dingueries et tout. Mais il y a rien. Je dois en tuer trois. C'est quoi ? Oui mais c'est... Putain. Cleaver. Trent. Et... Et le R là. C'est où on va ou pas ? Oui oui chez les tresses. Je sais pas si c'est lui. Oui ? C'est Biggie ? Ouais. Ouais c'est Biggie. Bah alors ? Connard ? Quoi ? Bah tu fais quoi ? J'arrive. Vas-y maintenant maintenant. T'arrives-vous ? J'arrive, j'arrive. Mais hermano ça fait deux jours tu me menaces ça fait deux jours tu fais rien au bout d'un moment. T'inquiète. Il avait commencé à penser que tu es une salope. Ah ouais ? Oui. Pense bien, pense bien. Bah oui là ça commence à me venir en tête hein. Ok, ok. Bah y'a pas de soucis. T'as y pensé hein ? Bah oui il le pense. Bah c'est bien. Super. Tu vas voir. Oui. Ah Gatkun ! Ah Gatkun ! Il est pas là bébeto ? Il est arrivé là-même. Pourquoi tout à l'heure vous aviez qu'il nappait des 13 ? Appel netto. Hein ? Ouais ouais ils ont pris. Et il devait venir 88 pour témoigner contre moi ? Enfin pour moi ? Il est pas venu. Un élève de mon école. Quoi vous avez des matricules à l'école ? Non mais lui c'est son blast à lui. 88. Pour le qui il a 28, c'est avec ma clé 88. Ah ok ok. Après porte au calibre hein. On va pas tirer, juste intimidation et c'est chez moi ici. Le quartier à Pablo. Au pire on prend le quartier là-bas à côté. Moi c'est là-bas. Le base des bases c'est celui-là là-bas. Et après moi je suis là. C'est celui-là. C'est celui-là. On a fait des rendez-vous ici. Ouais ouais. Ah tu l'as jamais vu encore eux là ? Je l'ai vu tout à l'heure mais ils m'ont tabassé. Ah. Attends il va voir. Il y avait deep. Raquel-kun ? Eh oh. Bonjour. Bonjour à tous. Oh. Bonjour hermano. Salut. Oui il y a, regarde en bas. Il y a moi et mon gang là les 18. On voudrait interagir avec vous. Mais moi je suis habitant ici. Ben tu peux appeler l'autre là, le trou du cul. Qui ? Ben le chef là. Neto ? Oui peut-être. Ok. Merci. Vas-y ben je vais en bas, je vais lui dire de venir sur toi. Super. Tu nous fais rentrer ? Tu peux monter, ils peuvent monter tes gars tranquilles. Vas-y il y aura dit de monter, venez. Ça marche. Venez les frères, venez, venez ! Venez tous, on va grimper en haut, on les attend en haut, il nous a dit. Non, on les attend en bas. Non, non, viens en haut, il y a un toit, c'est super, tu vas voir. Viens voir. Je vais les chercher moi, je vais chercher à bouffer, ils arrivent. J'habite juste ici. Viens Layon, viens. D'ailleurs, ils ont un pétard qui m'appartient. Quoi ? Ouais, ils ont un pétard à moi. Quoi ils t'ont pris ? En gros, on se faisait arrêter et moi, il l'a mis dans sa poche. Sauf que lui, il ne s'est pas fait arrêter. Oui, allo ? T'es où ? Je suis à Pencho Street, chez les 13. Pourquoi tu es chez moi ? Ouais, j'y étais. Ah merde. Ouais, merde. Ben dommage. Tu m'as raté. Ouais, dommage. Vas-y, de toute façon, on va se croiser, il n'y a pas de galère. Vas-y, il t'envoie un selfie quand il est chez moi. Vas-y. Qu'est-ce qu'ils font dans un jacuzzi ? Frison et jacuzzi. Ça va mesdames ? Sors. Ah putain de merde. Ok. Trop stylé. Oh les gars, on est à la maison. Nous, on n'a pas ça, nous. Ils ont mangé un jacuzzi. Tu fais quoi, Lion ? Oh ! Oh ! Toi, t'adore le risque. Je suis grimpeur. Moi, je suis allé tout en haut, là. On les a attrappés tout à l'heure, Lion. C'est la branche des MS-13 qui est là. Oh, le MS-13. Ça, c'est une branche des MS-13 qui est évolue. Mais je comprends pas, en fait. Comment ça se fait qu'on est là comme ça ? Tu veux comprendre ? Ben, il y a un habitant qui nous a fait rentrer. Comme ça. Ah ouais ? Oui. C'est chez nous, c'est chez moi aussi. Vas-y. Il y a un jacuzzi, comment ? Ok. Ben, c'est à partir en couille, hein. Ben là, si j'essaie de discuter avec eux, il ne faut pas discuter. C'est pour ça que... C'est pour ça que... C'est un peu... Moi, c'est dans le jacuzzi, moi. Je suis un petit peu jaloux. Il y a un jacuzzi. Plusieurs canapés par la sol. Je sais, je sais. J'ai demandé plusieurs choses, mais... Je ne remarche toujours pas les photos sérieuses. J'ai une des mêmes. Il fallait crever. Oh, Miguel. Oui ? C'est l'habitant qui t'as dit que c'était ouvert pour... Oui, l'habitant, il m'a dit, monte. Ah, ok, ok, ok. Parfait. Oui, j'ai l'habitant. Ah, t'inquiète, j'ai l'habitant. Viens, viens, viens. Dis-moi, dis-moi. Tous les vendredis, t'as vu ? Je vais passer. Je vais récupérer ma petite mallette avec mon argent dedans. Ah oui ? S'il n'y a pas... Je te laisse asseurer pour te casser d'ici. Et tout à l'heure, quand t'es venu, t'as dit à tes hommes, il s'est passé quoi ou pas ? Ben oui, je leur ai dit que je me suis fait casser la gueule. Mais quoi, tu veux que... Là, maintenant, je t'attrape et je te casse le cul devant tous mes hommes ? Ecoute, écoute. Et bouge, t'allume ta tête. Un homme, il sort une arme, je t'allume ta tête. Et bouge, et bouge. Un homme, il sort une arme, je t'allume ta tête. Ok. Ah donc, hermano. D'ailleurs, j'ai averti une fois. Ok. Je vais avertir deux fois. Et la troisième fois, ça va partir en couille. Ok, c'est bien, c'est... Je t'ai dit que le bail était fini. Donc maintenant, la gueule, tu vas prendre tes hermano et tu vas te casser de chez moi. La prochaine fois, je vois des hermano à toi chez moi, je les fume. T'as compris ? Comme mes hermano, ils sont allés chez toi, j'ai dit à bébé toi de les fumer. Mais il fait quoi ? Au final, c'est ça. Toi, 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 je lui ai posé une question. Ici, c'est chez moi, je viens de me braquer une arme dessus Neto. C'est pas chez toi. T'es vieux, t'es puni, t'es vieux. C'est chez moi, je suis pas puni. Tu restes chez moi. Hé, hermano, je t'ai dit. Ecoute-moi, écoute-moi. Tous les vendredis, je vais passer. Eh bien, tous les vendredis, tu vas passer et ça va pleuvoir sur ta gueule. Je crois vraiment que ça va pleuvoir sur moi. Ouais. Maintenant, tu fais le fou de le token devant tes hommes. Et je reprends même ton quartier. Oui, mais après, après, tu le cadres, tu cadres. C'est pas grave, tu cadres. Hé, écoutez, moi, regarde. Tu reprendras rien du tout. Eh, laissez-moi parler les cafards derrière. Les cafards. Pas des cafards. Mais tous les hermanos vous attendons pas. D'ailleurs, vous allez descendre, ouvrir la porte, vous allez vous faire tout fumer. Alors que les hermanos restent en lui. T'es con ou quoi ? T'es con ou quoi ? Je ne redescends pas. Écoute, hélicoptère. Jetpack ! Ecoute ! Tu as voulu me braquer un calibre sur moi ? Oui, on te braque même deux calibres sur l'IQM bless. Il n'y a pas de problème ! Vas-y, vas-y, vas-y. Bouge, 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 bouge. Bouge, bouge, bouge. Ça va 4x8. Ça va 4x8. Ça va 4x8. Y'a pas de vestonar. Il n'y a pas de vestes qu'on a Sors tes pas de petard Roche ton petard Attends Attire pas On va y aller On va y aller Vas-y Toi reste là C'est un peu terrible ou quoi ? Je vais te laisser Débile Barrez vous là Les petits deux Il part avec nous Il va partir avec toi je vais pas le garder Fais lui parler un peu trop grand Vas-y les petits On peut pas partir sans lui Tu restes là bas à 10 mètres Ok ok on reste Ok on reste Vas-y viens 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 Ça va tranquille Pourquoi t'es pas venu au conseil des disciplines Il t'as dit de pas venir Non il m'a dit d'aller chercher quelque chose Tu m'as écrasé t'as paniqué Non il a pas fait exprès Attends là Vas-y termine Dégage toi Elle me saoule C'est ta mère ? Pardon C'est ta mère Super Moi c'est Eduardo C'est toi Vas-y tout le monde crée du fort Ouais du coup Il pouvait pas Neto m'a donné un autre Non non arrête C'est ta mère ? Non c'est pas mon mère Ok La prochaine fois c'est toi hein De quoi ? Bref On se revoit en classe Mais oui mais pour le conseil des disciplines Il fallait que tu viennes témoigner Que j'avais rien fait Bah non il a pas compris Non vraiment T'es quoi t'es exclu ? Non je suis puni C'est quoi ta pignation ? Il doit nettoyer les toilettes Non il est nettoyer avec toi C'est vrai ? Tu vois prends mon numéro Prend mon numéro La vie de ma mère il est nettoyer avec toi C'est bon ? C'est bien c'est dommage qu'on soit dans un gang différent Sinon on aurait pu être copain Ouais dommage c'est vrai C'est quoi ton numéro vas-y Alors euh attends 5,5,5 Tu erais 42,13 Tu me préviens au moins un peu à l'avance Comme ça il prévient Ben la street quoi Et il viendrait parce que vas-y Ca me fait de la peine Bah non c'est pas grave C'est moi qui t'ai planté hein Attends attends il est vu Tu vend vraiment la Audi ? Oui tu la veux ? Ouais il la veut Combien tu veux l'acheter ? Pas d'argent Oui allo ? T'es où je t'entends ? Oui il fait une discussion il arrive C'est bon partez sans moi Partez sans moi t'inquiète Ah vas-y vas-y Je déposerai je te déposerai Euh oui il la vend mais il la vend cher C'est une Audi A3 qu'on aura Il était rend service en échange Quoi ? Quoi comme service ? Mais tu as rien tu as un clochard Non il y a une batte Mais il m'en fou il y a un pétard Regarde il y a un pétard avec une lampe torche Attends Attends regarde Tu vois ma batte Elle a fait l'armée de guerre Elle a fait la guerre et tout Laquelle de guerre ? Elle a fait la guerre du Guatemala Du Guatemala ? En 1962 Elle appartenait à mon grand-père La guerre du Guatemala Ca veut dire quoi ? Elle a une grosse valeur ? Si 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 Et en gros tu vois Tu peux la rentrer dans les fesses Ca leur fait tout bizarre Mais c'est quoi la différence avec une batte normale ? Et bah en fait celle là C'est comme euh Tu vois dans les jeux là Quand tu mets un coup Il est multiplié x3 Oui Et quand tu vois celui là Tu mets un coup Il est multiplié x5 Pourquoi il a des dégâts supplémentaires ? Ouais en gros il est fait avec euh Un métal spécial Et genre C'est quoi comme métal ? C'est quoi comme métal ? Euh c'est le métal Euh Les métal 88 os Des Guatémalian C'est genre une eu ? En gros ? Ouais en gros Y'a que dans cette île Mais en fait cette île Elle a été détruite En Hiroshima Oui La grosse bombe Mais Hiroshima c'est pas au Guatemala t'sais ? En gros y'en a eu deux Y'a eu la V2 Ah d'accord Allez Et en gros ça l'a fait exploser tu vois Mais pourquoi tu me braques ? Vas y va Parce que Vous êtes devenu chez moi Demandé Pax Je suis en train de discuter avec 88 moi Bah y'a discute avec 88 Tu vas s'y discuter avec lui C'est pas ce que tu as par les grands Bah c'est pas par les petits hermano Bah Dommagement mais tant pis pour la Audi A3 88 Je l'avais pas la Audi A3 C'est pas une voiture pour moi ça Tu as failli m'avoir Dommage dommage Bon vas-y et te laisse Au revoir Dommage que ce soit des gangsters opposés Sinon vous auriez pu être mes amis C'est dommage hermano mais Ce que tu viens me demander Quand tu viens Ton grand il vient me dire Une taxe alors que c'est chez moi On peut pas être amis hermano Super mais moi il m'embarque les coronesses hein Oui mais toi Tu fais partie des 18 Et les 18 et les 13 On est en guerre depuis 20 ans C'est vrai Ça va pas s'arrêter maintenant Oui c'est vrai c'est vrai Mais moi il m'embarque les coronesses moi Moi en 88 tu m'entends bien avec lui Tu t'entends bien avec lui ? Oui Petit résumé Petit résumé Tu m'as quand même planté deux fois Tu l'as planté au moins trois fois Écrassement de tête Coup de pied Et c'est comment quand tu t'entends pas bien avec les gens Si ça c'est bien Grenade Tu as dit quoi 88 ? Je veux pas une grenade moi Oui C'est un petit Tu vois pas tu me traumatises Hier il pleurait dans la voiture T'en as pas mal ? C'est vrai C'est vrai tu pleurais Et si tu m'as planté Il y suis allé quatre fois Loser Il a mis sa mère Il a mis sa mère Il a mis sa mère Aïe 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 Tu as planté pour le monde du reste Tu as planté pour le monde du respect Oh la la Il faut nous filmer les autres Et les autres ils vont commencer nous Aïe Aïe Est un mutants du tifoxy non ? Mais non Arrête ici La merde Faut faire attention mais quoi Pourquoi tu me dis pas Valentin ? Valentin ? Mais on l'enterre On met la chaude sur Non mais je suis pas mort J'étais mort Vous avez poussard Il veut le dire à Leon on va revenir avec VK47 Je suis désolé Miguel On l'enterre où ? Mais arrête ça ramène moi à l'hôpital Il est mort, il est mort Non je suis pas mort, je suis pas mort J'entends pas, je suis pas mort Enterrez-le, il faut pas de preuve Merde, je suis pas mort Non je suis pas mort, regarde, je parle Venez on va l'enterrer Bayonne-le, bayonne-le, qui t'affirme Non, je suis pas mort Enterrez-le la base dans la terre Je suis pas mort Je suis en vie, arrêtez, tu vas pas monter les vivants Mais tu vas pas monter les vivants 88 Mais vous êtes sérieux, je suis pas mort Mais après il avait rigolé qui à l'université Il est mort, il est mort, il est mort Je suis pas mort, bordel Il est mort, il est mort Regardez autour, à tout moment Ils voient qu'on l'avait cru Si je sors de ce trou, vous êtes tous mort Je mets un qui panneau stop comme ça, ça sera ni vu ni connu Tu fais quoi tu ? Ça sera ni vu ni connu, voilà On croise, on met ça à côté C'est bon, laissez-moi partir Laissez-moi partir, il dirait rien à personne Eh, ça t'as pas parti, on n'est quitte ou pas Mono, je savais que t'as l'abusé de la blague J'ai dû te niquer ta mère Eh, excuse-moi C'est bon, il dirait à tes poches là Il dirait à personne Qu'est-ce que t'as dans tes poches là, hermano ? Il y a quoi ? Eh Miguel, ça là Je regarde, c'est quoi ? Tu m'as arnaqué la dernière fois Non, non, non Regardez la pièce Non, 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 arrête Quoi ? Non, non, non Rends Non, rend Non, tu rends Explique-moi, ça sert à quoi, sinon je te rends pas C'est une pièce pour les distributeurs Pour Kanoïosov Ah oui, mais c'est des distributeurs C'est quoi ? C'est le distributeur qu'on a à notre quartier A nous, en gros, c'est exclusif chez nous Du coup, tu payes combien pour la récupérer ? Ben, un dollar si tu veux Ben non Si tu la veux, il faut payer là Ben non Quand tu t'es présenté délégué, t'as dit Si on va, tu donnes une arme de poing Il est voté pour toi Donne-moi une arme de poing Ça parait quoi des armes, ça parait quoi On en a plein Du coup là, pour la pièce, tu es capable de donner quoi là ? Ben, il te donne 500 dollars Ah, si tu es capable de donner 500, tu es capable de donner le trip quand même Ben, le double, le double Aneto Le trip t'as dit Aneto Pour la pièce, 500 scrap Tu nique ta mère là, vers la bas là C'est bon, pour aller, je fais une petite blague Du coup, euh... 1500 dollars pour la pièce, sinon je la garde Non mais en gros... Je la jette dans les égouts Oh, tu parles, je la jette dans les égouts Je vais 1500 dollars D'accord, laisse-moi appeler mon père pour le... Qui me ramène l'argent Ah, il ne lui fait pas confiance Il ne lui fait pas confiance Regarde, il fait quoi sur son téléphone là ? Attends, je vais, je vais, je vais Je vais, je vais, je vais Là pour l'instant, you scroll, you scroll Ouais, ouais You scroll Attends Jerry, il appelle, c'est mon père, Jerry Jerry ? Jerry ? Ouais, il l'appelle sur Jerry là Putain, il y a clover, elle va arriver Putain Qu'est-ce que t'es autour ? Parce que les digits, ils vont pas le voir revenir Oui, papa Oui, papa Non, je suis pas ton père, tu t'es trompé Pourquoi tu dis que t'es pas mon père ? Si, papa Y'a, y'a... Je suis chez les... Les 13 Les 13, 13 Et ils ont, ils ont récupéré ma pièce Ils veulent pas me la rendre Qu'est-ce qu'il y a ? Les 13, à Pencho Street À côté du Claking Bell, île de l'Est Mais pourquoi t'appelles ton père ? T'as pris ta pièce ? Bah oui, et en gros, ils veulent... Ils me font du chantage pour récupérer la pièce Tu sais la pièce ? Et... T'es où ? À Pencho Street Chez les 13 Bien, ok, j'arrive Oui T'arrives ? Il arrive, il arrive Ça marche Mais pourquoi ton père, il vient récupérer la pièce ? Bah non, mais pour que... Pour que moi, y'a pas l'argent que tu veux Ça veut dire... Bah... Putain T'as combien d'heures toi ? Et 1200 à peu près Ah 1000, c'est passé, c'est passé Vas-y, on va voir ton père, hein ? Mais dis-y, y'a ton père qui ramène de l'argent, non ? Oui, oui Il a tout le temps plein d'argent sur lui Plein ? Oui, plein, plein Ohlala, il est riche On va monter le prix alors, non ? Arrête de t'asseoir On va monter le prix, hein ? Oui, monte le prix, monte ta mère aussi, connard Oh ? On a pas de mémoire ? Pardon C'est parti tout seul, c'est la... C'est la N qui a parlé C'est la N qui a parlé Conard Viens, viens, on va attendre ton père au quartier Oui, il arrive Vas-y, Mono, tu parlais jouer dans les jeux pour les enfants Arrête de parler comme ça, Miguel Comment tu t'appelles toi, madame ? Nara Nara ? Nara, si Nara, si Nara, si Nara, si Nara, si Tu viens à l'université, non ? Non Nara Ah oui 88 Faites la ces connards Je t'ai dit, va jouer au jeu, allez, vas-y, 88 Vas-y, va, va, va Mais lui, 88, c'est un gangster ou c'est pas un gangster ? C'est un petit du quartier Petit, genre, habitant ou petit, genre... Non, non, c'est un gangster, mais c'est un petit, du coup, va jouer au jeu et nique ta mère, 88 Il est jeune encore, tu vois Tu peux jouer avec lui ? Non, non, on va dans ton père T'as quel âge, toi ? Moi, il est 24 24, et tu fais quoi dans sa classe ? Je suis en classe Ulysse Mono, pas sans t'intérêt de revenir Non, genre, Ulysse, connard T'es quoi, Ulysse ? Oui, là, il y a mon téléphone qui sonne Répond à ton père, si c'est ton père Oui, il répond On va s'en sortir, on va l'attendre Oui, coucou papa Au revoir Oui, super, et toi ? Vas-y, je vais au quartier Oui, oui Oui, oui Il n'y en a pas qui a pas envie de faire Oui, oui Qu'est-ce qu'il y a ? Oui Oui, ça va Bouge pas, bouge pas, bouge pas, je le trouve C'est un truc de français, là 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 Oui, oui Oui Les gars, les gars, il y a un problème avec Miguel C'est qui ça ? Ah bah c'est mon père Coucou papa Coucou papa Ah bah non Ah bah non Mais non, monsieur, c'est pas ton père, j'espère Non, c'est pas ton père, Miguel C'est pas ton père, c'est pas ton père C'est pas ton père, c'est pas ton père Il s'est tombé, c'est tombé Si, si, c'est mon père Je peux parler à la personne qui a la pièce Oui, monsieur, c'est moi, j'ai la pièce Bien, bien, bien C'est pas ton père, mais... C'est pas ton père C'est pas ton père Si, si, c'est mon fils Quoi ? Cher Encore M'est-ce-le-moi, m'est-ce-le-moi M'est-ce-le-moi, m'est-ce-le-moi Il faut pas qu'il donne gratuite M'est-ce-le-moi, Miguel On t'aime bien, tu veux du thé ? Tu veux du thé ? Tu veux du thé ? Oui Ils m'ont mal traité, ils m'ont jeté du toit Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux Ils m'ont jeté du toit Ça va les poussins ? Oui, ça va maman Arrête, t'es tombé tout seul Maman, ils m'ont fait mal aux genoux Ils m'ont jeté du toit tout en haut C'est pas vrai madame Mais t'as 24 ans, Miguel Merci Tiens, prends déjà ça, ce sera déjà très bien Merci, la sucette Oui, super Miguel, tu veux un sandwich ? Non, c'est bon, merci Eh, Miguel Il y a des photos de Yumi si tu veux Ah, pourquoi vous faites les suceurs maintenant ? Tout à l'heure, ça me jette du toit Quel suceur, hein ? Non, non T'es bizarre, Miguel Il a couru, il a sauté, c'est tout Maman, ils m'ont balancé du toit Sors les sacs Bien sûr, je suis blessé Aïe, il est mal Aïe Sur lequel est-ce que je jette ma chaussure ? Sur... 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 88 Non, non, non Non T'es à boire, Emine Aïe Tu peux te prendre Sur lequel je lance ma chaussure maintenant ? Lui, par terre Lui, en verre, en verre Non, pas moi, pas moi J'ai rien fait, mais... Non, excuse-moi Aïe Wow Regarde toi, tu as du sang partout Mais bien sûr, ils m'ont balancé du toit Tu crois que il ment ou quoi ? Mais non Mais non, il est tombé tout seul Non, non Non, non Non, non Non, non Allez C'est bon, monsieur Miguel, tu peux partir Au revoir, monsieur Et ma pièce ? Excusez-nous de... Et ma pièce, tu lui as rendu ? Je vais voir ton père Tu lui as rendu la pièce ? Il t'as rendu la pièce, papa ? Super, cool Au revoir les copains Mais là j'ai plus de pièces Attends il y a un Audi Viens dans ma Audi Jerry Il y a l'avant, vous êtes intéressé par cette voiture ? Non merci, on a déjà assez de véhicules comme ça Putain il y a eu peur Il avait pris la pièce et il était en train de venir te voir Pour récupérer mes 30 000$ C'est bon, c'est bon, c'est réglé les hermanos Il était sur la route En gros il était sur la route Non non il n'allait pas me faire tuer Juste il ne voulait pas me rendre la pièce Il avait dit qu'il voulait te planter Parce que tu as planté de chez eux Oui mais ça va en vrai, ça allait s'arranger Et bref après il me fouille, il me récupère la pièce Et moi il allait te voir pour te vendre la pièce A 30 000$ comme prévu Du coup il me suis dit bon il faut qu'il le fasse savoir à Jerry Sinon il ne va jamais la rendre Tu as bien fait heureusement Super Je suis bien content d'avoir récupéré la pièce Oui je suis bien content d'avoir récupéré mes 30 000$ bientôt Ok, j'étais payé pour que tu t'en sortes vivant là C'est comme si je t'avais payé 30 000$ J'avais payé 35 000$ pour que tu te sortes en vie Tu veux qu'on t'amène à la banque ? Pour retirer les 30 000$ ? Oui, 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 bien sûr C'est où qu'il y a une banque ? Au dock J'en ai une juste au pied de mon dock Tu as une distributeur au pied des docks ? Oui, oui, oui Parfait On va pouvoir retirer et avec les 30 000$ il va pouvoir m'acheter à manger et à boire Tu sais quoi ? J'ai encore une meilleure idée Oui, oui, dis-moi Tu sais après le brocage des banques ? Oui Tu auras plus que 30 000$ Oui Je donnerai 30 000$ sur moi Justement Il y aurait 30 000$ maintenant et encore plus de 30 000$ après Ça va être trop bien Non, 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 non Les jours de la banque, tu comprends ? Oui, 30 000$ pour la pièce et l'argent pour la banque après Ça va être trop bien Très bien On va te donner ton tendu du coup Oui Euh, du coup Attends, deux secondes, viens Oui, mais moi j'y Viens, viens Tu as les lèvres cousues ? Non, c'est tatouage C'est précieusement, j'en présime Tatouage présent Ça me fait plaisir en tout cas, Nicolas Oui, moi aussi, pareil, pareil Tu es quelqu'un de valeureux Tu es quelqu'un de très solide Il ouvre grand ma poche pour qu'il y ait 30 000$ C'est dur à rentrer Attends, j'ouvre, zip C'est bon, c'est ouvert, vas-y Mais je ne peux pas mettre 30 000$ Je n'ai pas 30 000$ sur moi comme ça Je ne vais pas les sortir Ah, tu veux que des poches ? Je viens de te sauver la vie, je t'ai dit Non, ils n'arrivent pas à comprendre Je viens de te sauver la vie J'ai dû payer 35 000$ pour te sortir d'ici 35, c'est encore plus cher qu'est-ce que tu pensais Appelle-les, tu vas voir J'ai payé 35 000$, putain, pour te sortir de là-bas Je suis bien content que tu aies envie Viens, viens, viens là, Miguel, viens Je suis tellement heureux de te voir en vie Regarde, tu as grandi, Miguel, putain Tu as de l'ambition Tu es merveilleux et tu vas réussir à braquer encore plus cette banque Pour te faire encore plus d'oseille Qu'est-ce que tu pensais ? Tu ne vas pas me donner Donner quoi ? La plata Quelle plata ? Je t'ai sorti de là, Miguel C'est moi qui t'ai sorti de là-bas Je t'ai appelé pour que tu puisses récupérer la pièce Et toi, tu as récupéré la pièce Et moi, il n'y a rien récupéré Non, on ne pense pas à la pièce Tu as récupéré ta fille Et c'est plus important que toi Il m'avait demandé 1500$ Moi, il m'a demandé 35 000$ 35, c'est-à-dire Eh bien, alors, il t'a bien baisé Allez, on y retourne, les compagnons On va les baisar Très bien Tu les tous, Miguel Mais non, mais ensemble Tu les tous Mais ils t'ont baisard à toi Vraiment, tu les tous Il faut qu'il n'y a personne qui reste debout Mais ils t'ont baisard à toi Ils m'ont baisé, moi ? Comment ils m'ont baisé ? Bah, moi, ils me demandaient Va rattraper mon honneur, qu'est-ce que tu fais là ? Va rattraper mon honneur Mais attends Attends, attends Attends Donc là Là Tu as récupéré la pièce Ils n'ont pas récupéré la pièce Ils n'ont pas voulu me la donner Ils m'ont dit qu'ils négocieront plus tard Mais ils m'ont dit de 35 000$ Si tu voulais que toi, tu restes en vie Donc là Tu fais en sorte d'aller là-bas Tu leur baisses bien leur gueule Et nous, demain On va se préparer et s'armer Pour aller les enculés Ces salopards aussi Pour récupérer notre pièce Ils t'ont pas rendu la pièce ? Non, ils m'ont pas donné la pièce Ils m'ont pas voulu de suite Et toi, tu n'as rien fait ? Non, je leur ai dit que demain Il faut être calme Dans ces situations Il faut garder son calme Je sais où est la pièce au moins Tu as eu peur ? Non, je n'ai pas eu peur Ok ? Je n'ai pas eu peur Simplement, je préfère régler mes problèmes tranquillement Tu comprends ? Et toi, tu n'as pas peur ? Je suppose Tu vas monter une équipe Et tu vas tous les baiser Je sens ton haleine d'ici Putain, qu'est-ce qu'il y a ? Alors là Il y a un menteur C'est soit toi, soit eux Et crois-moi, Jerry Que celui qui a menti Il va le payer très cher Mon dieu J'allais crever les pneus Mais il a sorti un pétard Il l'a pas fait exprès Il l'a pas fait exprès La vie de mer, il l'a pas fait exprès Il l'a pas fait exprès La vie de mer, c'est terrible Oui Eh, 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 je ne t'ai pas tué Je ne t'ai pas tué Relève-toi, relève-toi Non Relève-toi, relève-toi, je ne t'ai pas tué Relève-toi 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 Arrête tes conneries Relève-toi s'il te plaît Relève-toi 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 Alec Relève-toi 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 Ah m** atheist oui, ça a tiré derrière Oui, derrière Juste derrière Ça a tiré Non, pour de vrai, pour de vrai ça a tiré derrière, je te promets. Alors, Yadoué, y'a pas de coup de feu ? Y'a pas de coup de feu ? Y'a pas de coup de feu, Miguel. Y'a pas de coup de feu ? Quoi ? Miguel, y'a pas de coup de feu, qu'est-ce que tu racontes ? Non, je sais pas, moi, j'ai entendu un gros boom, c'est tout, hein. Oui, c'est le conteneur quand il se pose. Oui, peut-être, alors. Tu sais, ça fait beaucoup de bruit quand le conteneur il se pose. Oui, c'est vrai. Ça fait du bruit quand le conteneur il se pose. Ça fait beaucoup de bruit, même, des fois. Ça fait POP ! Et moi, y'a rien dit, hein. Ça fait du bruit, hein. Moi, y'a rien dit, moi, j'ai juste dit, j'ai entendu un boom. Bien. C'est quoi, c'est Miguel qui vous a dit comme quoi, apparemment, il y avait un tir ici ? Non, non, c'est moi, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous même en entendant. Ah, c'est l'agent, mais euh... Ah, d'accord, 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 j'ai cru que c'était lui qui était... Tu es sérieux ou quoi ? Tu es sérieux ou quoi ? Tu es sérieux ou quoi ? Eh, je vais te faire dire ça, hein. Mais, mais... Sir, veuille... Toi te calmer, Miguel. Oui, oui, oui. Il faut le mettre en cellule de dégrisement, il va pas bien. Il boit pas ! Euh, il a une flaque derrière vous. C'est quoi, c'est une flaque d'huile ? Oh, yo ! Une flaque ? Ouais, attendez. Ouais, mais ça, c'est une flaque. Je mets plein phare, là, regardez. Une flaque, ah oui, c'est de l'huile. Oui, c'est de l'huile. De l'huile rouge. Ouais, beaucoup d'huile. Ouais, un peu rouge ou quoi. La team pour qui est de retour ? Changes pas de sujet. C'est vrai qu'il y a une tache rouge par terre. Ah bon ? Tu devrais enquêter, monsieur l'agent, peut-être. À la limite, Miguel, tu peux rester un peu avec nous, hein. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, Miguel, reste avec eux, Miguel. Oui, si tu veux, tu peux venir un peu avec nous. On peut s'amuser un peu, Miguel. Ben non, il a cru comprendre qu'il fallait que je parte. J'ai raison que tu as envie de t'amuser depuis tout à l'heure, là. Non ? T'es parti un peu précipitamment, je trouve, Miguel. Hein ? Il a dû dire au revoir. Oui, c'est vrai, je suis parti un peu vite. Il n'y a pas de man, Miguel. C'est pas grave. Oui, pardon. C'est bon, pardon. Ouais, pas de soucis, pas de soucis. Ça arrive de pouvoir... Oui, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Oui, ça arrive. Ça arrive. Des conteneurs qui tombent, des traces d'huile rouge. Bien, bien, bien. C'est de l'huile de palme, c'est lourd, les messieurs les poignons. On se recontacte alors, messieurs. J'espère que vous passez une excellente soirée. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Ah, je suppose que monsieur a trébuché. Il a trébuché, oui. Il a trébuché. C'est beaucoup... Oui, carton, carton. Oui, monsieur. On ne va pas déranger. C'était moi, une, hein ? Heureusement, hein. J'ai presque cru que tu nous avais balancés. Mais non, moi, ils m'ont dit... J'ai eu peur. J'ai vraiment cru que tu nous avais balancés quand même. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit, tu as entendu un boum ? Il a dit oui. Il a entendu un boum. Moyennement jamais, tu comprends ? Ils m'ont dit... J'ai dit oui. Il a entendu. Ils m'ont dit, d'accord, on va aller voir. Il a dit, d'accord, bonne soirée. Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Oui ? Je veux dire que tu vas me balancer de chaud. Tu le braquages ? Si quelqu'un te pose une question, tu vas lui dire oui. Ah non, il peut ne pas répondre, connard. Il a le droit de ne pas répondre. Ah, c'est du connard, en plus. Oui, pardonne, maman. Mais si je réponds... Si je réponds, il dit la vérité. Et du coup... Tu es instable ? J'ai peur que tu me balances. Imagine, tu me balances le jour où j'ai... Mais je suis pas... Yorosar, il t'en met une ? Je sais que tu es en train de mordre tes doigts, là. Oui. Ah, tu sais que tu es mort. Ah oui, il est mort, hein. Oui, oui, oui. Mord le bien, alors. Ne me traite plus jamais de balance, tu as compris ? Bien. Et tu es quelqu'un de beaucoup trop honnête. De beaucoup trop con, justement. C'est ça, le problème. C'est que si on va te mettre dans une mission comme ça, qui risque des millions et des millions et des millions, Tu risques de nous mettre dedans. Ne me traite plus. Moi, je veux pas que tu me mettes dedans. Jamais. Juste parce que tu as envie d'être honnête avec des petits flics. De balance. Tu as compris ? Bien. Ok, entendu. Très bien. Tu me balanceras jamais. Super. Ok. Oui. Au revoir, maman. Tu peux avoir ton numéro ? Mamacita, tu peux avoir ton numéro ? 96,90. Oui. Comment tu t'appelles déjà ? Ulca. Les autres. On y va. Au revoir, Jerry. Au revoir. Eh, fais en sorte de pas de balance. Ah tiens, j'ai trouvé ce que tu as laissé. Tiens. Ouais, moi si, j'ai retrouvé. Ça va, Miguel ? Oui, ça va, super. Ça va, Miguel ? Allez, allez, oui. Allez, allez, oui. Ah ! Babel ! Ah non, il est là. Il va pas laisser ça. Non, j'ai l'impression qu'il m'a vu ! Ah ! Ah ! Wesh ! Oui ? Oui, allo ? Allo ? Ah oui, Biggy, il t'avait oublié. Ouais, c'est long, là ! C'est long ! Ah oui, c'est vrai ! Bah, il me fait poursuivre par Epoyos, là ! Ah ouais, t'es où ? Euh... Euh... Je suis vers la fête forêt, un peu. Ah bah, nous aussi, ça tombe bien. Euh... Là, je suis sur le métro, un peu, je cours. C'est cool ! Va, va... Ah ouais ? Va vers le métro, va vers le métro ! Mais tu vas pas... Tu vas pas m'aider alors que... Tu veux me tuer ! C'est ridicule ! Mais non, je veux pas te tuer ! C'est pas vrai, ça ! C'est des mensonges ! Tu vas me sauver pour après me niquer ! C'est pas worth ! Voilà ! Attends, t'es où ? Euh... Je suis Master Stone Street, et je cours vers le magasin de masques, mais je suis au-dessus ! Va vers le magasin de masques ! En gros, je suis au-dessus, sur le métro ! Ah, t'es sur le métro ? Ouais ! Descends, descends, descends ! Mais il peut pas, il peut pas ! Pourquoi ? Il continue vers le nord, là ! Je suis Cisco Street ! Putain, mais là, t'es loin, là ! En fait, là, je t'explique, il y a Miguel, il est sur les rails du métro ! Ben, je veux qu'on aille l'idée ! Tu vois ce que je veux dire ? Voilà ! Ouais, ouais, c'est ça ! AAAAAH ! AAAAAH ! Allez, arrête-toi, c'est bon ! Y a qu'un autre péri ! On va pas courir avec toi ! La gueule ! Connard ! T'as un trop bon cardio, alors arrête ! Allez, arrête ! Ouvre la fenêtre, on sait jamais ! Vas-y ! Il va sauter, il va se tuer, là ! Allez, vas-y ! Attends, j'ouvre ma fenêtre ! Monte, 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 monte ! Iiiiiiii ! Non ! Aïe ! Non, 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 non ! Je voulais essayer de tomber dans le... Je voulais essayer de tomber sur le... Sur l'amponneur ! Il est une berette ! J'allais faire un move, les gars ! On circule, on circule, on circule ! Si c'était pas ça, ça aurait été une dinguerie, sa mère ! Il allait vraiment... En plus, le pire, c'est qu'il pense qu'on allait l'arrêter. On voulait juste parler ! C'est bon, c'est bon, merci, les agents ! Ouais, merci ! Aïe ! Hop là ! Hop là ! Vas-y ! Oh oui, bah oui ! Hop là ! Allez, viens par là ! Allez, monte ! Ah ! C'était même pas mes potes ! C'était les arches-blocks ! Ils veulent me tuer ! Non, monte pas dans le coffre ! Ah, c'est bon ! T'es où, 31 ? En combien de secondes, il nous braque ? Quoi ? En combien de secondes, il va nous braquer ? T'es sérieux ou quoi ? Non ? Bah attends, je les braque en contre... J'anticipe ! Il a pas braqué des polloz, ce connard ! Hein ? Ok ! J'ai jamais braqué des polloz depuis qu'ils habitent ici ! Qu'est-ce que tu fais, Odok ? Tu charge du travail, Miguel ? Non, il était parti voir le mécano ! Odok ? Oui ! Ça colle pas, Miguel ! Aïe ! Là, t'as tourné à gauche alors que c'est à droite, le... Le mécano, quand même ! Tu le connais bien, Odok ? Qu'est-ce que t'allais faire, Odok ? Rien ! Je crois que tu nous as dit que ça avait tiré alors ! Aïe ! Non, non, t'inquiète ! Mais ils te veulent vraiment ! Non mais... Mais Miguel ! T'as oublié, t'as fait une chute ! Ah oui ! Putain, c'est vrai ! Non, on profite de ta faiblesse, là ! Aïe ! Bah oui, on en profite ! Ah ouais, vas-y, je vais les semer pour toi ! Arrête ! Ils vont clore, je suis un indique ! Eh non, t'es pas un indique, c'est nous qui allons tirer les verres du nez ! On te ramène dans l'hôpital, non ! On te ramène dans l'hôpital, non ! On te ramène dans l'hôpital ! Rien, ça ne nous aide pas vraiment ! C'est vrai ? Ouais ! Oh non, ils culpabilisent ! Je ne peux pas aider des polloz ! Bordel ! Merde ! Fais chier ! Même nous, là ! Franchement, on est déçus ! Non mais c'est pas mentir ! Miguel, c'est pas un Pouka, forcément ! Il y a des faouilles ? Qui ça ? Le mec des docks ! Le docteur ? C'est celui que t'as frappé, là ! C'est celui que t'as frappé, là ! Tu t'es énervé, là ! Oh, il connaît un peu, quoi ! Comme ça ! Ouais, il s'appelle comment ? Vas-y, dis-moi comment il s'appelle ! Bah ! Je te pose la question ! C'est moi qui ai posé un premier, là ! Miguel ! Ça va te répondre ! Putain, il a oublié ! Là, c'est la chute ! Ça m'a fait perdre la mémoire ! Effectivement ! Comment il s'appelle, déjà ? J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J Ah d'ailleurs, c'est Audi Miguel, on va la saisir Non pourquoi, pourquoi non, je l'ai volé au H-Blox En plus Il l'ai volé à Arv Oui s'il te plaît Il s'appelait comment ? Ok, ramène-moi à l'Audi et on voit Non mais t'as les jambes en miettes Oui non ça va, il s'est toujours pas, ça te s'ouvre, tu l'as déjà saisi Ah bah y'a un de nos agents qui est là Et après est-ce qu'on peut te la ramener quoi Non non non, tu me ramènes là-bas Non non, en fait le problème c'est qu'il y a eu un tir et il y a eu un impact de balle Écoutez, écoutez, écoutez-moi bien bande de connards Vous allez bien m'écouter bande de connards de merde Écoutez bien, c'est pas mon travail, c'est le vôtre Vous avez entendu un coup de feu, vous vous êtes chiés dessus, vous avez pas voulu rentrer C'est votre problème, c'est pas le mien Vous allez pas me faire payer à moi votre incompétence Je vous l'ai dit hein Non mais c'est la vérité, vous voulez me faire payer votre incompétence, vous avez eu chaud, vous êtes des manchemerde T'es sorti, t'es sorti en disant qu'il y avait un coup de feu Oui et après vous êtes venu et vous avez gobeu à l'histoire du conteneur Et bah c'est votre problème, c'est pas le mien Parce qu'ils sont en droit de nous foutre dehors Eh bah voilà, il m'en bat les coronesses, va voir le procureur, demande un mandat et il va te faire un culé, connard On a pas besoin de mandat pour ta voiture Déjà, tu vas te détendre Et si tu veux revoir ta voiture, si tu veux pas qu'on la place en... Si tu veux revoir ta mère, la putain, tu vas me respecter toi aussi Ma mère, écoute, reviens voir la voiture, je vais la broyer devant lui Oui, broie, broie la voiture, tu vas voir Je la ramène maintenant chez Perry et je la fais écraser Tu penses qu'il préfère plus sa petite voiture Ramène même, ramène même Ta mère la putain, connard de merde, chez Perry Et ta mère, elle a pas besoin de se faire écraser par Perry, elle se fait écraser par toute la ville, connard C'est bon, t'as fini ? Oui, j'ai fini Parfait, je vais broyer ta voiture Broie, broie ta mère Oh non, tu vas broyer la voiture des H-Blocks, putain, je suis dégoûtard Tu sais quoi, on va juste la saisir, on va la mettre au poste Donne-nous la clé, Miguel Il te donne pas, il l'avale Il a cru, c'était une clé de maison, c'est d'avaler une clé de voiture, ce mal Il l'a avaler, il y a une gorge profonde Tu vas pas pouvoir la démarrer, là, si on te ramène Donc ça veut dire que là, si on te fouille, en théorie, elle est plus dans tes poches On va plus, on va plus, on va pas la trouver dans ton cul par exemple Vas-y, viens on le dépose devant, on va voir si il démarre la voiture ou pas Allez, vas-y Va, va, j'espère que tu l'as bien avalé, hein Parce que sinon, on va vraiment te la faire avaler, hein Oui, tu vas voir qu'il est avalé Va la broyer, t'as comme quoi ? Non, te montre C'était sûr, vraiment Je vais le faire, je vais le faire Et merde T'as puté un plomb, on descend de cette merde, là, ça y est, ça y est, t'as fait un câble, là Aïe Où est-ce que tu te crois, toi ? Où est-ce que tu te crois, j'avoue, mais là, il s'écrit Il est dans Burnout 3, entre les étoiles, le plus gros chiffre En vrai, salopard, non ? Non, je rigole, c'est bon C'est bon, il me rend Tout putain matrile, là Aïe Il venait du cœur, celui-là On est mort Ramène la voiture, ramène la voiture, ramène la voiture Là, Miguel, tu vois, tu vas rester au sol Je vais te mettre les menottes dans le dos Ah là, là, hop Je vais te mettre les menottes dans le dos Je vais te ligoter les pieds, là, attends, je vais chercher Tu m'as même pas mis de menottes, c'est pas vrai N'essaie pas de courir, n'essaie pas de courir Oui, non, il me met contre le dos N'essaie pas de courir Il n'y a pas les clés, il n'y a pas les clés Je vais lui mettre un coup de chaussure, déjà Il mérite T'as raison, t'as raison Aïe Ah, c'est le dernier qui est passé dans les cellules, celui-là Aïe C'est des bavures, ça, hein Bon, Miguel Je veux juste savoir un truc Oui Ramène la voiture, ramène la voiture Ah putain, il a Il a volé les clés Non, ben non, sinon il n'aurait pas démarré, espèce de con Il a démarré en appuyant sans son bide Emprunte-lui ses clés, le temps de la ramener Et tu vas, à chaque mauvaise réponse Ah oui, non mais oui, c'est les clés sans contact, il faut juste que tu sois à proximité Ok, ben viens, je te prends C'est les nouvelles voitures, ça, comme ça Monte, allez, vas-y Je te tiens, je te tiens, vas-y, allez Oh, le winner pay, je suis mort Allez, allez, non, 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 non Non, de ma part, de ma part, de ma part, à moi Ah Bon, on va peut-être pas, ouais, bon Si, pourquoi ? Je vais démarrer la voiture Bon, on va pas se mentir que les maxisos et tout, on s'est dit bon, ce coup il va aller Attends, tiens les clés, tiens les clés, connard, attends, laisse-moi les donner, tiens Ah Je crois que c'est elle, hein C'est bon Ok, c'est bon Suis-moi, on va se mettre à un endroit plus tranquille Pas des bavures, ça, Miguel C'est des bavures, je bave Ah, putain, on peut pas descendre par ici Oh, c'est mon groupe, ça Il y a l'Aïtine derrière Allez, descends Oui Non, c'est ici, là, là, ici, là, là Entre les deux voitures D'accord Entre les deux voitures C'est pareil, connard Non, c'est mieux ici Bon Que faisais-tu au dock ? Tu es venu pour récupérer de l'argent Regarde, il est déjà en train de se chauffer sur ta voiture Ça marche pas bien Tu es venu pour récupérer de l'argent, combien ? 30 000 Est-ce que tu les as eus ? Non Non Pour quelle raison ? Mais encore Ok, un coup sur la voiture Allez, frappe Attends Crève un pneu, crève un pneu Mais il m'a pas les gronnais de cette voiture, tu as pas compris Ma voiture, c'est la rose Ma voiture, c'est la rose, moi Ça fait longtemps que je t'ai pas vu avec la rose C'est normal Ah, arrête ! Aïe, arrête ! Aïe ! Ah, arrête ! Ah non, c'est rien, tu ressens rien pour elle C'est pour qui ? Aïe ! You narguer les H-blocks ! Aïe ! Arrête ! Mais c'est un truc de fou J'aime bien, j'aime bien narguer les H-blocks En gros, Aïe ! On attend toujours la réponse, Nicole Alors t'es 30 000 là T'es 30 000, c'est quoi cette histoire ? Aïe, écoutez-moi bien, bandeur époux de merde Tout de suite, tout de suite les grands mots Écoutez Écoutez, moi, il va vous dire un truc Il y a des trucs que je peux pas vous dire Tu vas nous dire un truc que tu peux pas nous dire Je devais recevoir Du stuff du Brésil Ma mère Ma mère, elle m'a envoyé des affaires Ok D'accord Par bateau D'accord Ok Et donc, t'as le doc pour récupérer tes affaires par bateau T'en prends pas un coup, toi, quoi ? Oui Il attend pas que les gens, il lui les fait rire Elle a loué un conteneur, ta mère ? Ta mère, oui, oui Allez, s'il te plaît, Miguel Et le conteneur C'est le Le conteneur, c'est le trou du cul de ta mère Tellement il est gigantesque On peut mettre Frappe, frappe 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 Tu veux que je pose des questions ? Il veut toujours rien nous dire sur Jason Bon allez, s'il te plaît, fais un effet Et c'est même pas c'est qui, Jason ? Tu veux dire, Yorick, Jerry, il a 63, non, on sait mais il a cru qu'un instant visage, je vais péter ma tête contre lui S'il te plaît, donne-nous un truc, un petit truc C'est le mec que t'as frappé là Ouais, le mec que t'as frappé et qui est mort, qu'on a fait un enterrement pour lui Ouais, il a fait un enterrement C'est où le calpatron mais c'est... Je suis même pas au courant, mais vous me prenez pour qui ? Vous me prenez pour qui ? Je suis... Quelqu'un qui cache bien son jeu Miguel Son enterrement de qui ? Bah de lui Mais je m'aime pas Il était même pas au courant Il lui te connait, toi tu le connais pas Mais... Mais il était même pas au courant que je t'ai fait enterrer ? Ah oui, il est censé être mort Mais... Cabron, vous me prenez pour qui ? Je suis un petit connard des 18 moi, je suis pas dans le grand narcotrafic hein Oui mais un petit connard qui... Qui peut prendre sa voiture et rentrer comme il a envie dans les docks alors que les 3 quarts il... Il flippe de rentrer de bord 3 quarts ne rentrent mais ne sortent pas Bah... Ah oui ? Si vraiment Bah y'en sait rien Moi... Moi ça se passe bien T'as une bonne relation avec ? Avec qui ? Avec lui non ? Non, c'est pour qu'il drague... Pour le gars Pour le gars Pour le cas, elle a déjà un mec Oui mais ça m'empêche pas de la draguer Tu savais qu'elle mettait ses culottes dans les casiers de... De la police ? Y'en a rien à foutre de là où elle met ses culottes Ah tu parlais pas à moi d'accord Non non Bon allez Y'en a tiré hein T'as des... T'as des infos toi ? Sur lui ? Hayes ? Un peu ? Sur qui ? Sur Miguel ? Non sur Yurik J'ai un dossier qui fait 15 pages Au moins C'est vrai qu'on peut rien en tirer Miguel t'es vraiment méchant C'est pas gentil mais méchant C'est pas gentil mais méchant Ah bon hein J'ai l'impression que dans deux ans il sera encore là Mais ouais c'est ça le truc Faut prendre des risques dans la vie Oui c'est vrai Bon tu sais quoi il va tout vous dire Il va tout vous dire c'est bon Vas-y Je le vois déjà venir il va nous assurer Vas-y Déjà premièrement je veux que tu me rendes les clés Sinon il dis pas Ah c'est vrai Elles sont par terre là bas Il les voit pas Il les voit pas Rapproche toi un petit peu vas-y Rapproche toi un petit peu Ok c'est bon D'accord tu veux une information ? Ouais En gros Il y avait un problème avec un gang tu vois Et lui Ouais Il aime bien quand moi je suis sage Pour que Au début il y avait eu des galères avec lui Et il a vu qu'il était fou Donc du coup il m'a dit Bon ok toi tu es fou Je veux plus de problème avec toi Tu comprends ? Ouais Et il y a eu un problème avec un gang Et en gros lui il est venu me sauver Il t'a sauvé d'un gang ? Non mais pour que En gros Il les connaissait Il les connaissait je sais pas trop comment Enfin il connaissait pas le gang Mais il connaissait Un membre du gang Et du coup il est venu Il a négocié Il a dit oui c'est bon Allez il veut le gronder et tout Et après Il a calmé la situation ? Oui en gros C'est ton aron quoi Voilà un peu comme mon père Et donc tu as une relation genre où il te protège un peu ? Non c'était juste là pour là Il l'a appelé en cas d'extrême urgence D'accord Et c'est quoi qu'on doit relever dans cette... Attends ça veut dire qu'il peut calmer un gang ? Non il peut pas calmer un gang Tu vois tu surinterprètes Il t'a dit en gros juste qu'il y avait un membre de ce gang qu'il connaissait Ca veut pas dire que c'est le refait des gangs ou quoi Il le connaissait du coup il lui a dit voilà C'est bon allez Tranquille Ok C'est tout ? C'est la petite information que tu avais ? Oui après il m'a ramené Et du coup il m'a grandé Il m'a dit oui arrête et tout Et après il a arrêté Parce que toi t'es le genre de mec qui tire sur les gangs Donc pour calmer une embrouille où tu tires sur les gens Il faut quand même un certain pouvoir Bah non c'est pas du pouvoir c'est de l'amitié Ah oui ? Il est en amitié Bah oui imagine toi tu es ami avec Raze Même s'il a pas de pouvoir sur toi Si jamais toi tu t'embrouilles avec un ami à Raze Et que Raze il vient te voir et qu'il te dit c'est bon laisse le tranquille c'est mon ami Ca calme les choses Ca veut pas dire que Raze il a du pouvoir ou que c'est le chef de la ville hein ? C'était quel gang avec qui t'es en embrouille ? Il te dit pas c'est bon tu abuses Tu veux je baisse mon pantalon et tu me suces la bite ? Aïe ! Ah non là t'as un peu abusé la miguel quand même Mais non mais il force aussi celui-là ce connard Aïe ! C'est pas vrai c'est pas vrai Il y a d'autres manières de le dire miguel Passe une bonne soirée miguel Suce mon bite ! Connard Ton gros bite Espèce de raciste tu imites mon accent ? Non pas du tout Aïe miguel Bon courage Au revoir Putain ils ont niqué la bagnole Tu as raconté ? Oui vous êtes passé à côté de moi il y avait des poés qui me poursuivaient Mais non t'étais où ? T'es où ? T'es où ? Ouais mais c'est bon ils m'ont libéré Ok Je t'ai pas vu passer une fois à côté de moi Je passe à côté des creeps Des bluts qui se faisaient contrôler même pas toi Ok Y arrive au quartier ? Vas-y 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 venons Est-ce qu'il y a le hash blocks frère ? Je pense qu'il est parti dormir hein Il a tourné la tête du tout ? Ça je savais pas Ça je savais pas Merci Il est fou lui Il est en fait dans les moins d'autres détails tu vois Ça va comment tu conduis miguel ? Oui ça va Ecoute écoute une fois que tu es là tu t'en bats les couilles Pourquoi t'es plus de ça comme ça ? Parce que les 13 ils m'ont balancé du haut de leur bâtiment Oh putain je vais les encouler Oui ils m'ont balancé du toit Après ils m'ont volé ma pièce Ma pièce secrète Après il y a Jerry qui est venu Il a récupéré la pièce Et du coup il m'a pas passé un dollar Et après les poios ils m'ont En gros vu que Jerry il m'a un peu tiré dessus Et bien les poios ils sont venus Les poios ils m'ont vu avec Jerry Ils m'ont questionné Ils m'ont attrapé Ils m'ont posé plein de questions Et là ils m'ont libéré Mais pourquoi ? Mais pourquoi quand je te dis de venir Pourquoi t'es pas parti ? Mais pour qu'ils parlaient avec 88 Mais t'es bête ou quoi ? Tu savais pas qu'ils allaient te péter ? Tu t'es pas dit Ouais ils se viennent de braquer mon jeffet Ouais c'est vrai c'est vrai Bon c'est comment là ? Et attends donc t'as perdu la pièce là ? Oui Donc ils nous doivent beaucoup là les télés Si on est d'accord Elle valait combien la pièce ? Au moins 30 000 mais je pense que la valeur c'était au moins quadruple Bah oui mais il est où dans la flamme que t'avais demandé ? Les poios je crois qu'ils me l'ont volé Oh putain donc t'as tout perdu Miguel Oui Et pourquoi Jerry il t'a tiré dessus ? Il me disait dégage dégage il a tiré Il t'a touché ? Il t'a touché ? Non il m'a pas touché Bon bah vas-y demain on va s'occuper des tests demain Oui Eh bah Buenas Vas-y Buenas T'as rappelé le biker ? Ouais il est venu au quartier Il s'excusa ? Ouais il s'est excusé et il me fait un prix sur un fusil à pompe C'est vrai ? 17 000 Vraiment ? La vie de ma mère Tu vois espèce de manger merde ? Nan 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 En gros en gros vu que c'est en bas de son... Il a pas compris que ça il m'aurait dit tu m'aurais pris du... Il m'en fout il m'en fout tu vois la finalité tu es dur et ça a payé Conard J'ai pas envie d'être trop dur Miguel tu sais pourquoi Là les cryptes tu veux savoir ce qu'ils m'ont dit ou pas ? Ils t'ont dit quoi ? Ils m'ont dit euh... Tu connais là celui qui parle euh... Je vais t'enculer arrête Miguel Oui J'ai un calibre là Il m'a dit euh... Euh... Ouais... Vous êtes des petites putes vous nous avez pris par derrière On est jamais en face Mais... Demain je vais les punir encore Bah franchement oui Oh Miguel tu la vends combien l'audi ? Ah ouais attends attends faut que je te fasse un câlin Non mes bras viens Pourquoi ils vont l'audi là ? Viens fils d'envers Merci 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 Je sais pas encore combien il y a eu la vends Mais... Non mais tu la vends pas Si je l'ai acheté un dollar qu'est-ce que tu racontes toi ? Oui mais peut-être qu'on peut se faire des centaines de milliers de dollars Allez buenas ! Sous-titres par Jérémy Où elles vont pas te marier J'examine, j'assassine Tous les faux qui me parlent Jusse pas ce que je pourrais faire c'est Depuis petit j'ai des frottes Ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les prix de me chasser Je ne sais pas... Jérémy